C'est plutôt cool, hein? On s'occupe comme on peut. Gabi, je peux savoir ce que tu fais. Donne-moi ça. C'est juste un livre. Qu'est-ce que... Bon, sois plus attentive, s'il te plaît. J'ai bien dormi. J'avais presque oublié. On va bientôt avoir un contrôle de maths. Il ne faut pas que j'oublie. Je vais mettre ça dans mon casier. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Oh, il faut que je fasse mes devoirs. Bon, on verra ça plus tard. En plus, elle portait la même robe que moi. Non, mais tu te rends compte? Sérieusement? C'était tellement gênant. Bon, évidemment, elle m'allait mieux à moi. Mais quand même. Attends deux secondes. Il faut que j'écrive un truc. Sinon, je vais oublier. J'ai tellement de choses en tête en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Wow, tu rédiges beaucoup de notes. Oh, je viens de me souvenir. Il faut que j'achète des stylos. J'adore passer du temps avec toi, Mindy. Oh, tiens, ça me fait penser. Il faut que j'appelle ma mère. Je crois que c'est bon. T'es sérieuse, là? Je ne suis pas un bureau. En revanche, ce cadre me donne une idée. Ne bouge pas, je reviens. Si tu as du mal à être organisé, cette astuce devrait t'aider. Prends un cadre photo et enlève le fond de la photo. Remplace-la par un calendrier. Retourne le cadre et voilà. Comme ça, tu peux voir toutes tes tâches pour le mois. Hé, Mindy, regarde ce que j'ai pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Tu peux écrire tes tâches à faire directement sur la vitre. Regarde, ce jour-là, tu as un contrôle de maths, par exemple. Wow, c'est génial! Merci, Gaby. Oh, attends! Voilà, c'est parfait. Sérieusement? J'abandonne. Donc, c'est une ligne sinueuse. Ok, je crois que j'ai compris. Oh, ma mine s'est cassée. Ah, je crois que j'ai un ta-crayon dans ma trousse. Enfin, c'est ce que je pensais. Hé, hé, hé! Oh non, je l'ai laissé dans mon casier. Je suis sûre qu'il est par là. Ah, enfin! Oups! Oh non, ce n'est pas vrai! Nanana, nerf! Bon, ça commence à bien faire. Oh! Hé, Gaby, je peux t'emprunter ton ta-crayon, s'il te plaît? C'est ça que tu veux? Ouais, ouais, vas-y. Merci. Oh, c'est déjà fini. Oh oui, les cours sont finis. J'ai hâte d'être à la maison. Hmm, c'est sympa ici. On se voit demain. Bye! Bye! Salut! Oh non! Réactivité zéro! Oh! Oh, mais attends! Je pense que je peux me servir de ma bague. Ça pourrait marcher. Retire la pierre d'une de tes bagues, puis mets de la colle sur la bague. Place un taille-crayon par-dessus. Et attends que la colle durcisse. Et voilà! Comme ça, tu auras toujours un taille-crayon sur toi. Ça donne un style sympa et en plus, c'est pratique. Cette fois-ci, je suis sûre de ne pas le perdre. Il faut simplement que je pense à mettre ma bague. J'aurais dû y penser avant. Ça déchire. Bien joué! Le résultat de cette équation est évident. Je m'endors. C'est tellement ennuyeux. Je vais juste fermer un peu les yeux. Il faut que je trouve un truc à faire. Ah, je sais! J'ai exactement ce qu'il faut. Hé, Mindy! Quoi? Regarde! Je vais dessiner un visage sur mon doigt. Puis, je vais y coller un ballon. Salut, Mindy! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu es trop ridicule! Arrêtez de vous moquer de moi! Ce n'est pas fini. Je vais dessiner un autre visage sur ce doigt-là. Voilà les yeux. Et là, je vais dessiner une main. Ça va être super! Celui-ci va porter un masque. Ouh! Il fait peur. Oups! Il ne faut pas oublier les yeux. N'approchez pas les poulets. Au secours! Une équation, donc! Hein? Où suis-je? Comment tu crois que ça va finir? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je vois. Hé! Le moment n'est pas approprié pour ce genre de bêtises. Arrêtez vos enfantillages et mettez-vous au travail. C'est bon, ça va! Waouh! Il n'a vraiment aucun humour. Tu le monde est là. Très bien, je vais distribuer les feuilles d'examen. Tiens, Mindy. Ouh là! Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. J'aurais dû réviser. Je pense que c'est la A. En tout cas, je l'espère. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais essayer de deviner. Avec un peu de chance. Qu'est-ce qu'elle a mis, Gabi? Oh, je ne vois rien du tout. Je vais me planter. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je crois que je sais. Il faut d'abord que j'efface ça. Oh non, je n'ai plus de gomme. C'est fichu. C'est trop facile. Gabi n'a pas de gomme. Hé, ne me copie pas. J'adore l'art plastique. Ouf, je ne serai pas la dernière de la classe. C'est déjà ça? Ça va être un véritable chef-d'oeuvre. Oh, attends. Je t'emprunte ça une seconde. Place au bricolage. Pas de gomme? Pas de souci. Mets de la colle autour du crayon. C'est plus facile si tu fais tourner le crayon sur lui-même. Continue à mettre de la colle jusqu'à recouvrir l'extrémité. Mets-en une bonne couche pour faire une gomme bien épaisse. Termine en faisant une pointe et pour finir, un peu de décoration. Dépose quelques paillettes avant que ce ne soit sec. On dirait une glace. Tu ne trouves pas? Maintenant, je peux effacer mes mauvaises réponses. Ça marche! Heureusement que j'ai eu une bonne idée. Et maintenant, place aux bonnes réponses. De Gabi. Merci. Madame, j'ai terminé. Je pense que ça mérite une bonne note. Je vais voir ça. Intéressant. Très bon travail. 10 sur 10. Est-ce que je dis à Jake ce que je ressens ou pas? Bon, allez, je me lance. J'espère qu'il va aimer. J'ai tellement peur. Il ne me reste plus qu'à fermer l'enveloppe. Hein? Ça ne colle pas. Bon, tant pis. Cette question est très pertinente. Jake? Donne-moi ça. Non, ce n'est pas pour toi. Rends-la-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas vrai. Je t'en supplie, ne dis rien. Les deux intellos. C'est trop mignon. Pourquoi tu fais ça? Comment est-ce que je vais faire maintenant? Oh non, c'est trop injuste. Si X est égal à 4, alors... Ah, je sais. J'ai une idée. Je crois que j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Non, ce n'est pas ça. Ah, le voilà! Mon pistolet à colle. Parfait. Avec ça, je vais pouvoir fermer l'enveloppe. Tu veux que ta lettre d'amour reste secrète? Alors fais comme moi. Mets un point de colle rouge au centre du rabat de l'enveloppe. Mets-en suffisamment pour former un cercle. Prends une pièce et appuie sur la colle, comme pour faire un saut. Laisse la colle sécher, puis retire la pièce. Et voilà, tes secrets sont bien gardés. L'enveloppe est scellée. Cette fois, je peux la donner à Jake. Qu'est-ce que tu veux? Passe ça à Jake. Ok, je me demande ce qu'il y a dedans. Psst, Jake! C'est quoi? C'est de la part de Mindy. Ah! Je, euh, j'espère que ça va te plaire. J'en suis sûre. C'est amusant. Et les couleurs sont trop jolies. J'adore la peinture. Hum, ça manque de bleu. J'ai fini. Je vais le mettre avec les autres. Oh, mais d'abord, je vais le montrer à maman. Maman, maman, regarde mon dessin. Je l'ai fait juste pour toi. C'est magnifique. Merci, ma chérie. Hum, les feuilles sont toutes collées. Oh non, mes dessins sont fichus. Je n'arrive pas à les décoller. J'avais fait de mon mieux pour te faire plaisir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tiens, prends cette sucette. Oh, miam! Parfait. Pas de quoi en faire un fromage. Bon, je dois finir d'étendre le linge. Oh, je crois que je sais comment arranger ça. Je suis sûre que ça va marcher. Je vais avoir besoin de cet étendroit. Voilà, je crois que c'est parfait. Tu veux qu'on l'accroche? Comme ça, il pourra sécher avec les autres. Tu as beaucoup de talent, ma chérie. J'ai hâte de les encadrer. Bonjour, la classe. Joyeux jour d'examen. J'ai oublié d'étudier. Pas de problème, je suis prêt. Je suis à court de temps. Oh, pauvre Justin. Je ne suis pas prêt pour ça. Il a besoin d'aide. Professeur à la rescousse. Tiens, Justin. Qu'est-ce que c'est? Tu vas comprendre. D'accord. Wow, une cape! On se sent bien ici. Bonne chance à toi. Tiens bon, Justin. Voyons voir. Oh ouais! J'ai besoin d'aide ici. Laissez-moi voir. Le chewing-gum devrait stimuler mon cerveau. Hum! Tu en veux? Euh, bien sûr! Hum! À la fraise! Notre petit secret. Chut! Si moelleux! Hé! J'entends mâcher. Oh non! Personne ne mâche ici. Non! Vous deux, ouvrez la bouche. Oh zut! Il nous a eu. Vous deux, nettoyage de chewing-gum tout de suite! Moi, vraiment? Qu'est-ce qu'il veut dire? Sous vos bureaux. Quoi? Hein? Oh, c'est dégoûtant! Tout ça? Non, tout sauf ça! Non! Ce ne sont même pas les nôtres. Et pourquoi ça me dérangerait? Maintenant, commencez à gratter. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Utilisez votre cerveau. Grattez, vous comprenez? Oh, d'accord. Beurk, c'est dégoûtant! Ils sont tellement collants! Depuis combien de temps ils sont ici? Ha 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 ha! Il y a encore beaucoup à faire. Hé! Vous ferez mon bureau après, d'accord? Ha 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 ha! Laisse-moi réfléchir. Oui? Oh, très intéressant. Ah! J'ai tellement sommeil. Je vais juste reposer mes yeux. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas vrai. Je m'en charge, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a laissé tomber ses crayons. Un problème trop courant. Mais j'ai une solution. Hmm. J'ai une idée. Hmm. La trousse à crayons parfaite. Livraison immédiate. Je pense que ça pourrait te servir. Regarde cette boîte à crayons. Waouh! On peut jouer? Je ne suis plus fatiguée. Je vais gagner. Ha ha ha! C'est génial! Hé! Je t'ai eu! Personne ne peut me battre. Ha! Non! C'est pour ça qu'il me verse le gros salaire. Pause musicale. Santé! C'est mon style de musique. Oh! D'accord, je dois me concentrer. Allez! Oh! Je sais pas. Ça ne peut pas être juste. Je renonce. À moins que... Maintenant, j'ai toutes les réponses. Il faut juste être rapide ici. D'accord, je dois me souvenir de ça. Oh non! Mon téléphone! Oupsie! Qu'est-ce que c'était? Oups! C'est mauvais! Justin? Oui? Oh non! J'étais juste nerveux. J'avais besoin d'un peu d'aide. Désolée! Ne me donnez pas un zéro! Oh! C'est bon, Justin. Tiens! Sérieusement? Tu peux utiliser un truc comme ça. Il tiendra ton téléphone. Oh! Un support! Je suppose que je vais l'essayer. Merci! D'accord, où est-ce que j'en étais? Les maths ne sont pas si mal après tout. Parfois, les enfants ont juste besoin d'une pause. Et nous, les profs aussi. Cet épisode est tellement bon! Continuez à travailler, la classe! Tu sais, tu n'es pas obligé de peindre seulement sur du papier. En fait, ton corps peut aussi servir de support. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'imagination et de créativité. Avec un peu de peinture noire et un fond noir, on peut réaliser de véritables chefs-d'oeuvre. Ça n'a pas l'air pour l'instant, mais tu verras, tu n'en reviendras pas. Alors, vous avez deviné ce que c'est? Bon, Ashley, tu es prête? Je peux commencer, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Merci. C'est vraiment amusant. Oh, regarde, c'est un lapin. Tu plaisantes? C'est un chat. Non, c'est le lapin. Arrête. Tu es méchant. Je ne fais que suivre les règles. Tu veux jouer à ça? D'accord, comme tu veux. C'est parti. J'ai attendu ce jour-là toute ma vie. Tu vas voir. Aïe, mon nez! Il faut que je contre-attaque. J'ai trouvé. C'est bon, je me rends. Tu peux me le prêter? Regarde ça. Je vais dessiner des S sur une feuille, puis je les relis. Ça va être super mignon. Ensuite, je dessine deux gelées sourires. Et voilà, un lapin et un chat. Ça manque un peu de couleur. Oh, ils ont l'air tellement heureux. En plus, c'est super facile à dessiner. C'est presque terminé. Hey, Justin, regarde. Ils se font un câlin. Wow, un chat trop bien. Oh, c'est tellement mignon. Prends ça. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou. Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Oh, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste. Tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le coup. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Prêt pour la prochaine étape? Attends. Et si on fermait les yeux? Oh, quelle bonne idée. Je vais lui préparer une petite surprise. Brrrrk, c'est dégoûtant. Oh, et ça sent mon verre. C'est quoi cette odeur? Désolée. Attends, Justin. Je sais ce qu'on va faire. Approche. Je vais te montrer. D'abord, je dessine un arbre. Puis je fais des pommes. Je vais ajouter du verre pour faire les feuilles. Oups, attention à ne pas dépasser. Ça rend bien. Je vais mettre un peu de verre pensé maintenant. Ça donnera un peu de relief. Pour le tronc, je vais prendre du marron, bien sûr. Pour que ça ressemble vraiment à un tronc, je vais faire des traits verticaux. Enfin, je vais colorier les pommes en rouge. Elles ont l'air bien mûres. Et voilà! Regarde, c'est un pommier. C'est joli, mais ce n'est pas vraiment une pomme. Justin, regarde! Oh, c'est trop génial! C'est trop bon! Prends-en une! D'accord, pourquoi pas? Tu crois que tu pourrais dessiner une pizza? Un, deux, trois! Oh, presque! Je vais vous aider. Faisons tourner cette roue. C'est qui, elle? Ça, c'était bizarre. Oh, regarde la roue! Quoi? Oh, waouh! Ça ne va pas être facile. Attends. Quoi? Et si on compliquait un peu les choses? Un, deux, trois, partez! J'ai la pression! Oh non! Mon crayon! Oh, j'en ai un autre, c'est bon. Oula, rien ne va, là. Oh non, pas encore! Oh, c'est pas de chance. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, c'est trop long! Je ne vais jamais avoir le temps. Vite, allez! Le temps est presque écoulé. Ah, c'est pas vrai! Hé, n'abîme pas ton dessin avec tes déchets. Oh, mais ça pourrait être intéressant. Je vais dessiner une ballerine. Ça va être génial. Elle a l'air gracieuse. Ensuite, je vais me servir des restes de crayon pour faire le tutu. Waouh, je suis trop content du résultat. Hé, Ashley! Comment tu trouves mon dessin? J'ai perdu tellement de temps. Mais il n'est pas trop tard pour finir mon dessin. Donne-moi une seconde. Hé, doucement! Et voilà! Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Bien joué! Regarde-le s'habiller. On a réussi! Bravo à toi! Bien joué! C'était trop marrant! C'est parti, lance-le! Oh non, j'ai perdu. Youpi! C'est à mon tour! Je me demande sur quoi on va tomber. Ouh, une surprise! Wow! Il y a tellement de choix! Mince! Je pensais que c'était des bonbons! Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner! Ah, je vois! Comme ça? C'est marrant! Qu'est-ce que tu en penses? Euh... Non, regarde! Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau! Bien! Essayons changé de couleur. Regarde! Ça fait un motif différent. Hop! Plus besoin de ça! C'est vraiment pas mal du tout. Wow! C'est hypnotisant! Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller. Allez, il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Ah tchoum! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est vrai! Mes jolis cercles! Ils sont superbes! Est-ce que je peux faire tourner la roue? Ah non, c'est mon tour! Oh allez! On joue à la bataille de pouces? C'est parti! Ça peut prendre un moment. Bon! Attends, et si on la faisait tourner tous les deux? Bonne idée! Youhou! Yo les gars! Ça va être le d'enfer! Euh, où est-ce qu'on est? Euh, on ferait peut-être mieux d'y aller. Wow! Mon premier tatouage! Wow! Tu n'as peur de rien! Ok, allons-y! Non, je suis folle! Ça va être un truc de dingue. Ça chatouille! Wow! Regarde ça! C'est l'une de mes plus belles pièces. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Je l'adore! Éloigne ce truc de moi! D'accord? Au secours maman! À ton tour, mec! Jamais! Je vais prendre un papillon imprimé à la place. Je découpe le papillon et je le place sur mon poignet. J'humidifie avec un peu d'après-rasage et j'appuie pendant quelques secondes. Et voilà! Un tatouage indolore! Ça me va bien! Wow! Je trouve aussi. J'adore! Il est trop beau! Je m'ennuie tellement. Donc, comme vous voyez, c'est super simple. Oh, attends! J'ai failli oublier! Regarde ce que j'ai! Tu en veux? C'est trop bon! Oh oui! Je veux bien! Ce cours de maths vient de devenir plus intéressant. Tu entends quelque chose? Les maths sont plus importantes que... Le chewing-gum! Je prends ça! Vous me décevez beaucoup! Comment est-ce qu'on peut apporter des friandises en cours? Aïe! Ma main! Attends une minute! C'est une trop bonne idée! Fais-moi un bandage! Heureusement que j'ai suivi les cours de premier soin. Je vais t'enrouler le chewing-gum autour de ton bras comme ça. Il faut que ce soit bien serré. Dis donc, pas mal! On peut aller en cours! C'est l'heure du goûter! Hum! Ce bandage est trop bon! Prends-en un peu! Oh! Ça fait du bien! C'est quoi tout ce bruit? Les filles, vous dérangez encore le cours? Nous? Non, pas du tout! Ça a fonctionné à merveille! Il y a pas du bien! Ben, c'est cool. Fais geler de l'eau au fond d'un verre. Retire le glaçon. À présent, prends ton matériel de peinture. L'heure est à la créativité. Peins le glaçon directement. Tu peux bien sûr utiliser différentes couleurs. La peinture va s'étaler d'elle-même à mesure que le glaçon fond. Les couleurs vont commencer à se mélanger. Continue à ajouter de la peinture. C'est très relaxant, tu verras. Et les effets sont très sympas. Finalement, le résultat est assez plaisant. Bon, je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Hein? Pourquoi mon stylo ne marche pas? Il n'y a plus d'encre. Toujours au bon moment. Bon, tant pis! Hé, Sophia! Tout va bien, Luna? Mon stylo ne marche plus. Tu pourrais m'en prêter un? Bien sûr. Je crois que j'en ai un autre. Il doit être là, quelque part. Euh, non, ce n'est pas ça. Attends. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là! Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'ordre. Attends, j'ai une idée. Je sais exactement comment mettre de l'ordre dans mes affaires. D'abord, je vais placer un élastique autour de ma pochette. Je vais en mettre quelques autres. Comme ça, je peux ranger toutes mes affaires dans les élastiques. Et je peux même en mettre à l'intérieur. Comme ça, tout est au même endroit. C'est plus facile de s'y retrouver. Pas mal, non? Et voilà ton stylo! Hein? Quoi? Ah oui! Merci! C'est génial! Je faisais un si beau rêve! Cette évaluation est trop nulle. Ah bon? Moi, je l'aime bien. C'est parce que tu es une intello. Et si on s'amusait un peu? Hé! Cesse de faire l'enfant! Oh, j'adore cet exercice! Au secours, sortez-moi de là! Hé, mais attends une minute! Hé! Oh, quoi encore? Regarde ça! Je vais frotter mon stylo sur ma manche et faire tourner le bouchon autour. Alors impressionnant, n'est-ce pas? Waouh! C'est de la magie! Je peux essayer? On dirait que ça n'a pas marché. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Peut-être qu'en frottant un peu plus. C'est parti! Je me vois, je n'y arrive pas! Ah, je sais! Réfléchissons! Comment ça peut marcher? Mince! J'allais oublier la gravité! Avec la rotation de la Terre, ça nous donne... C'est bon, je sais! Retentons l'expérience. Ce n'est pas magique du tout! Nya, nya, nya! Oh, oh! Silence dans la classe! Désolée! Oups! Grillé! Sophia, je te vois, tu sais! Oui! Je fais mon exercice! C'est la dernière fois que je vous le dis! Hein? Où est passé mon stylo? Je ne suis pas partie pour avoir une bonne note, on dirait! Enfin, rentrée! Quelle journée! Le temps est maussade! Je ferais mieux de ranger ce parapluie! Oh non! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Heureusement que j'ai une lampe torche! Voyons d'où vient le problème! Oh oh! Ce n'est pas bon! Il vaudrait mieux pas que ça se reproduise! Mais comment faire? Hmm... Peut-être que cette bouteille en plastique pourrait être utile! Il est temps de se mettre au travail! Pour cette astuce, il faut une bouteille en plastique vide! Et c'est parti! Découpe les deux extrémités de la bouteille, répète l'opération avec une deuxième bouteille, mets les bouteilles l'une dans l'autre, puis place encore une bouteille plus petite à l'intérieur des deux autres! C'est parfait pour les jours plus vieux! Oh! Salut Sophia! Salut! Tu as vu ce temps? Il pleut des cordes! Non! Attends! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Utilise ça plutôt! Place le parapluie à l'intérieur des bouteilles! Ça évite qu'il y ait de l'eau partout! Comme ça, l'eau s'écoule au fond de la bouteille! Et voilà! Waouh! C'est super pratique! Attention! Oups! Désolée! Bon, je retourne chercher la lampe! Entrez! Bonjour! Vous vouliez me voir? Je vous en prie, asseyez-vous! Nous avons un problème! Regardez ce que Sophia s'amuse à faire en classe! Je ne suis pas d'accord! Oh, ça alors! Ce n'est pas de ma faute si on s'ennuie! Cela doit cesser! Veuillez m'excuser, j'ai un appel! Allô? Sophia! Je suis très déçue! Je reviens tout de suite! Enfin, il est parti! Tu veux faire une partie? Hein? Attrape un stylo! On va s'amuser! Sérieusement? C'est bon! Oh non! Je ne risque pas d'écrire grand-chose! Laisse-moi réfléchir! Il doit bien y avoir quelque chose dans le coin! Je vais dessiner la grille sur un carnet avec du scotch, j'en mets une autre à côté, puis deux à l'horizontale, ensuite je prends quelques trombones, et c'est pas sa courrier! Ok? Je commence! Vas-y, c'est à toi! Oh, c'est génial! Je vais mettre mon trombone ici! Bien tenté! Joli blocage! Ça devient tendu! Essaye encore! Ici! Ouais! J'ai gagné! Doucement! Il ne doit rien savoir! Que se passe-t-il? C'est elle! Il est temps que je prenne des vacances! Allez! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je t'aime, Madame Nicorne! C'est tout bon! La maison est à nous! Ouf! Commençons à emballer les affaires! Tiens, chérie! Je vais me débarrasser de ça! Très bien! Je vais commencer par là! Oh là là! Il y a tellement de choses! Range les jouets, ma puce! Hop! Dans la boîte! C'est l'heure de la sieste! Toi aussi, je ne veux pas t'oublier! Plus qu'un bout de scotch et ça fera un premier carton prêt à partir! J'ai fini, maman! Je peux avoir le scotch, s'il te plaît? Tiens, voilà! Hmm... Où est le bout? Oh non! Il est collé! Tout va bien, Sophia? Oh non! Maman, au secours! Je suis coincée! Ne bouge pas! J'arrive! Et voilà! Attention, ça pourrait faire mal! C'est bon! Merci, maman! Bien, remettons-nous au travail! Hmm... Une seconde... Ça pourrait être utile! Comment faciliter le déroulage du scotch? Voici l'astuce! Passe un lien de serrage dans le trou et serre-le vers l'extérieur puis coupe ce qui dépasse. Ça devrait être plus facile. Tiens, maman! Je vais mettre le scotch sur le carton. Enfin, je vais me servir du lien pour le couper. Tiens, ma puce, essaye! Oh là là! Je ne suis pas sûre d'y arriver! Regarde, maman, j'y arrive! C'est génial! Tu es une grande aide, ma chérie! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh oh! Je crois que j'ai un petit souci. Quelqu'un pourrait m'aider? C'est le déguisement parfait! Cible en vue! Pourquoi? J'ai tout essayé! Ce n'est pas juste! Hé! Est-ce que cette plante vient de me parler? Par ici! Moi? Viens par là! D'accord! Assieds-toi! Désolée, mais cette plante ne veut pas me lâcher! Quel est le problème? J'ai échoué à mon évaluation! Je peux t'aider! Tiens, j'ai un coup d'œil! Waouh! C'est un A? Hop, hop, hop! Ce n'est pas gratuit! D'accord! Waouh! Merci, drôle d'inconnu! Mais comment tu t'y as pris? Eh bien, je ne devrais peut-être pas te le dire, mais... Tout ce dont tu as besoin pour n'avoir que des A, c'est un crayon géant! A l'aide d'une lame, on découpe la gomme en triangle, ensuite on lui donne la forme d'un A, on trempe la gomme dans la peinture rouge, puis on tamponne la feuille. Alors tu vois? C'est facile! Waouh! Cette astuce est géniale! Je m'en souviendrai, merci! Oh! Ce sont mes amis! Les filles, regardez ça! On peut toutes avoir un A! Vite! Pousse-toi! Les affaires sont florissantes! Assieds-toi! Voilà! Oh, merci! C'est une super affaire! Par ici, la monnaie! Salut! Waouh! Où est mon argent? Merci! Waouh! Regarde-moi cette cuisine! Viens voir! C'est une super idée! Vas-y! Génial! Et si on donnait un petit coup de gêne au griffin? Attention! Et... Ta-da! Très impressionnant! Oh, regarde! Un coussin blanc! Ah là! C'est plus sympa! Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés! Et les pop-its aussi! Et les pop-its aussi! Tiens! Je pensais! Et voilà! Trop cool! Waouh! À mon tour! Oh! J'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolores! Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Je crois qu'elle est cassée! Laisse-moi voir! Ta-da! Non, ils n'ont pas changé! Ah! On dirait que les batteries sont à plat! Attends! J'ai une idée! Je pourrais utiliser mes crayons de couleurs! Pour peindre les pancakes! Euh... Non, certainement pas! Je crois avoir quelque chose de plus comestible! Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte! Waouh! Regarde comme c'est beau! Et hop! Sur la poêle! Et voilà! Maintenant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Ta-da! Et le tout sent magique! Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner? Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant! Hum! Je devrais traîner au lit plus souvent! Oh! J'ai eu un A à mon contrôle! Hihi! J'y crois pas! C'est trop bien! Super! Bien joué! Oh! Si seulement j'avais la même note! Oh non, 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 non! Pas de panique! Regarde! Je peux y remédier! Regarde! Je vais juste mettre un peu de colle au bout de ce tube! Et je vais appuyer sur ta mauvaise note avec! Et voilà! Comme ça, je peux retirer la note! Ta-da! La mauvaise note a disparu! Et maintenant, je peux t'en mettre une meilleure! Un A! Un A! Trop bien! Merci beaucoup! T'es la meilleure! Oh! Euh... On ferait mieux de se remettre au travail! Ouais! Tu as raison! Au travail! Quoi? C'est scandaleux! Elle a une mallette licorne! On va bien voir qui est le meilleur! Et oui! J'ai une palette de couleurs géantes! Je suis sûre qu'elle est archi jalouse! Ma peinture est bien aussi! Je peux me remaquiller les yeux au besoin! Et j'ai aussi des craies grasses griffes de Wolverine! Et tu trouves ça cool? Regarde mon nouveau rouge à lèvres! C'est tout ce que tu as! J'ai des tubes de gouache! Je ne le supporte pas! Et bien évidemment, mes pinceaux! Euh... Pas cool, parce que moi aussi j'en ai! Eh oui! Tout un attirail de pinceaux de maquillage! Oh! D'accord! On va dire qu'elle gagne pour les pinceaux! Attends un instant! Je ne m'avoue pas encore vaincue parce que je viens d'avoir une idée de génie! Je vais prendre une feuille de feutre. Maintenant, il me faut une règle! Une règle et une craie! Je vais dessiner une ligne en pointillés d'un centimètre chacun! Voilà! Je fais une parallèle juste à côté et une autre ligne plus loin! Et maintenant, je découpe sur les pointillés! Comme ça, je peux y ranger mes crayons et mes pinceaux! Je les glisse à travers les ouvertures! Et ensuite, je peux les enrouler sur eux-mêmes! Une fois que c'est fait, je peux mettre un peu de colle chaude juste ici! Et j'y colle ce nœud qui est attaché à un élastique! Et voilà! C'est parfait! Ahem! Tu devrais peut-être regarder ça! Comment il a fait? Comment tu oses rivaliser avec moi? Hum! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Un concours! Je vais annoncer le gagnant! Celui-là! Oh là là! Incroyable! J'en ai toujours rêvé! Je n'y crois pas! C'est bon! J'ai tous mes téléphones! Attends une seconde! Non, 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 non! Elle récupère les téléphones de tout le monde! Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens! C'est bon! Il faut juste que je les cache! Dans mes poches et... Où je peux! Allez! C'est bon! Je suis prêt à entrer! Oh! Attends! Je ferai mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se doute de rien! Tenez, madame! Mon portable! Je n'en ai pas besoin! Pfiou! C'est bon! Je suis passée! Elle ne s'est doutée de rien! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est un contrôle! Vous n'avez pas beaucoup de temps à l'heure au travail! Bon, je vais sortir mon premier téléphone! J'ai complètement oublié de le charger! Je vais prendre celui qui est dans ma casquette! Il va m'aider! Oh! C'était quoi ce bruit? Rien, je suppose! Pfiou! C'était moins une! Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien! Non! L'écran s'est éclaté en tombant! Bon, il faut juste que j'en prenne un autre! Celui dans ma capuche! Enfin! Je vais pouvoir réussir ce contrôle! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis sûre qu'il essaye de cacher un téléphone! Je vais lui donner une leçon! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec la lumière? Oh! Psst! L'écran de ton téléphone brille! C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens! Je vois que tu as un téléphone! Tu te croyais malin! C'est bon! Je dois avoir tout et portable! Maintenant! C'est incroyable que tu en aies autant! Non! Comment je vais faire maintenant? Attends! Qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux! Hé! C'était impressionnant! Oh! Ça! C'était facile! Il suffit d'utiliser du scotch! Du scotch? Tu es un génie! Non! Le cours est déjà terminé! Ne pas faire de bruit! Sur la pointe des pieds! Pfiou! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression! Oh! Eva est tellement belle! Et gentille! Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageuse! Elle va adorer ce muffin! Je l'ai fait exprès pour elle! Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et vite! Je vais me cacher dans ce coin! Bon! Elle est devant son casier! Elle regarde son portable! Non! C'est pas possible! C'est Jake! Salut Eva! Je voulais t'offrir ça! C'est pour moi? Wow! Ça a l'air délicieux! Je vais goûter cette fraise! Trop bonne! Tu en veux une? Non! C'est pas juste! Comment il a fait pour me battre? Quatre! Bon! Cette fois, c'est la bonne! Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes! Salut Eva! Hein? C'est quoi ça? Oh! Salut! Je peux t'aider? Oh! Euh! Non! Pardon! Oublie! Bon! D'accord! Ces roses sentent super bon! Eva n'a pas de cahier! C'est l'occasion rêvée! Tiens Eva! Prends mon cahier! Non! Prends le mien! En plus, tu as dans le violet! Oh! Elle va encore choisir Jake! Regarde! J'en ai trois pour toi en plus! Wow! La couverture de ton cahier est marrante! Hein? C'est pas vrai! J'ai pris un ensemble de sequins et de perles! J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs! Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips! J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour! Et je l'ai collé sur le cahier! Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant! C'est fou que tu aies fait ça toi-même! Je t'ai aussi pris des tulipes! Je vais colorier ce cœur avec une craie! Oh! J'ai faim! Trop bien de la pizza! J'adore la pizza! C'est mon plat préféré! Oh! Je l'ai fait tomber sur mon t-shirt! Je suis toute seule maintenant! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je me suis salie! C'est mon t-shirt préféré! Oh non! Bon, bon! Ne t'inquiète pas! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Oh! La craie! Mais oui! Je peux m'en servir! Alors, j'ai la craie et le t-shirt taché! Je vais mettre de la craie sur la sauce tomate! Voilà! Il y en a bien partout! Et maintenant, dans la machine à laver! Tada! Regarde! Ton t-shirt est tout propre! Prête? Hop! Trop bien! Merci papa! Oh! Attends un peu! Tu ne dois pas recommencer! Voilà! Au moins, tu ne te salieras pas si tu en refais tomber! Miam! Parfois, ton papa peut venir à la rescousse! Oh! Je n'arrive à rien! C'est trop dur! Peut-être en essayant ça? Non, non! Ça ne marche pas non plus! Ah! Je déteste cette journée! C'est bon! Calme-toi! Et repose ton calcul! Non! Non! Ça ne sert à rien! Je ne suis qu'une grosse ratée! Hein? Pourquoi elle gaspille autant de papier? Comment il fait pour réussir son contrôle aussi bien? Je peux peut-être lui demander de l'aide? Moi? T'aider? Jamais de la vie! Nul os! Ouf! Je ne le ferai jamais! Il va être méchant! Il est trop populaire! Il commence à faire chaud ici, non? J'ai très chaud! Hum? Salut! Ça va? Euh... Oui, oui! C'est pas vrai! Il a déjà presque tout fini! Bon! Il faut que je lui demande de m'aider! T'aider? Oh! Bien sûr! Avec plaisir! Regarde! Je vais te montrer une astuce! Entoure les unités et multiplie-les! Fais pareil avec les dizaines et note le résultat! Ensuite, il faut juste additionner ces deux chiffres et mettre les résultats au milieu! Tu vois? Tu as ta réponse! Tiens! Oh! Merci beaucoup! Tu es galant et malin! Maintenant, je peux enfin faire mon contrôle! Oui! J'adore écrire des disserts! C'est trop bien! J'adore mettre sur pied des réflexions convaincantes! Dis donc! Il écrit tellement vite! Il est trop bizarre! Et il faut aussi réfléchir à de belles transitions! Oh! Cette lime à ongles ne fonctionne pas! Il m'en faut une autre! Non! Je pense qu'il me faut la grande verte! Oh! Et je ne dois pas oublier cet argument-là non plus! Ouais! C'est bon! Maintenant, on passe à mon incroyable conclusion! Oh non! Je n'ai plus de mine! Non, non, non! Comment je vais finir ma disserte sans... Hé! Je peux t'emprunter un crayon? Oh! Désolée! Je n'ai que ça! Je pense que ça peut marcher! Je prends! Oui, ça fonctionne! La lime aiguise le crayon! Pas mal! Un crayon bien taillé pour finir ma disserte! Hé! Tu penses que tu pourrais écrire la mienne? Sans problème! Surtout que je te suis redevable! Trop bien! Je peux reprendre mon portable! Voyons voir! Waouh! Regarde ça! Moi aussi, j'en ai un! Mais le mien est aux couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment! Hé! Je crois que le mien se mange! Il est comestible? Mais non! C'est trop stylé! Il essayait de me donner son cœur, là? Je n'espère pas! Je vais me contenter de manger le mien au lieu de me préoccuper du sien! Il a l'air délicieux! Attends! C'est quoi, ça? C'est du caoutchouc? Nul! Il n'est même pas élastique! Bon, le mien n'est pas comestible! Ça, c'est vraiment nul! Et au moins, je peux jouer avec! Non, je n'ai pas le même entrain que d'habitude! Oh! Elle a l'air toute triste! Il faut que je fasse quelque chose! Psst! Hé, regarde! Tu veux un bout de mon cœur? Waouh! Je veux bien! Merci beaucoup! Dis donc! Il s'est cassé facilement! Oh là là! Regarde-là! Elle a l'air tellement heureuse! Je suis vraiment content d'avoir partagé avec elle et de lui avoir donné le plus gros bout! C'est trop bon! J'en veux encore! Ouh là! Attends une seconde! Prends un miroir et regarde ton nouveau look! Mon nouveau look? Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang! Maintenant, tu es blanche et noire comme moi! On va ensemble comme ça! Tu trouves? C'est vrai qu'on ferait un couple bien assorti! Un autre jour, un autre dollar! Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui en classe! Ne bougez pas! Vous savez qui je suis, non? Attendez que papa l'apprenne! Il ne sera pas content! D'accord! Thank you! Oh! Ce n'est que de la petite monnaie! Je vais juste la laisser là! Oh, les enfants de riches! Cette agente de sécurité est effrayante! Elle me rend si nerveuse! Ok, c'est parti! Je suis capable de m'en sortir! Il faut juste agir de manière naturelle! Ne bougez plus! Est-ce que cette chose est sûre? Je savais que c'est ce qui allait arriver! Non, vous ne pouvez pas entrer! Sortez d'ici, vous êtes pauvres! Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchante, hein? Qu'est-ce que... Oh! Ah! Ça fait vraiment mal! Sur quoi j'ai atterri? Hein? Ce sont des diamants? Wow! Ce sont des diamants! Ahem! Vous avez remarqué quelque chose de différent chez moi? Peut-être un peu de brillance? Alors, je peux entrer maintenant? Je laisse le scanner décider. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Hein? Il dit riche? Je ne comprends pas. Mais le scanner ne ment pas, alors vous pouvez y aller. Vraiment? Je veux dire, évidemment! Je ferai mieux de me préparer pour le cours. J'ai besoin de mes livres. Je me demande ce que nous allons apprendre aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Je suis content d'être à l'heure. Le jet a dû s'arrêter pour faire le plan. Est-ce qu'on peut en finir avec ça? J'ai des réservations pour le dîner. Wow! Quel beau cahier! Je sais, il est assez spécial. Mais attends de voir celui-là! Non, c'est pas possible! J'ai un coup d'œil à mon téléphone. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je veux le toucher. Oh non, tu ne feras pas ça. Plutôt cool, hein? Je me sens d'humeur cupcake. Je vais l'ajouter sur mon cahier. Il a l'air incroyable. C'est normal d'être jalouse. Mon cahier est si ennuyeux. Je n'ai jamais pu avoir de belles choses. Oh, la vie est tellement injuste. Attendez une seconde. Je sais ce que je dois faire. Je commence par découper ces images. Hum, ça me donne faim. Ok, c'est la dernière. Mais il y a encore du travail à faire. Je savais que j'aurais dû suivre la recette. Je me rapproche. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste besoin de trouver la bonne chose. Ah ah! C'est ce que je cherche. Non, pas le croissant. J'ai besoin de ce papier sulfurisé. Je dois rester calme et agir doucement. Je ne peux pas le laisser me voir. C'est le crime parfait. Un peu plus loin. J'ai découpé le papier sulfurisé en carré. Maintenant, je place les dessins dessus. Ensuite, je les recouvre de rubans adhésifs. Je veux que la surface soit lisse. Je ne veux pas avoir de plis. Maintenant, je vais les découper. Je vais prendre mon temps. Je dois suivre les grandes lignes externes. Ça a l'air bien. Je peux maintenant décoller le papier sulfurisé et coller le dessin sur mon cahier. C'est beau! Je ferai de même avec le reste. Waouh! Mon cahier est déjà bien plus beau. Il ne faut pas oublier la pizza. Hé Alex! Jette un coup d'œil à ça. Quoi? Les couleurs! Les images! C'est génial! J'adore! J'espérais que tu dises ça. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Bonjour! Je vais prendre un bol de ça. J'ai été à l'école de cuisine par ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je l'appelle de la verdure. Voilà! C'est un peu gluant. Oh! Attends! Prenez votre temps. Dégage de ma louche. À quoi sert le bol? C'est bon. Euh, bon appétit! Regarde ça! De la nourriture gratuite. Il n'est pas question que je mange ça. Je vais commander. Hum! Ça a l'air bon. Les grumeaux lui donnent une saveur supplémentaire. Miam! J'ai hâte de goûter. C'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce qu'elle peut manger ça? Majordome? Ah là, ça va mieux. Merci, majordome. Je préfère les choses les plus raffinées de la vie. Et il n'y a rien de mieux que des souchis frais. Ça a l'air délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Attendez! Quel est ce bourdonnement? C'est une mouche! Et c'est sur mes souchis! Qu'est-ce que je dois faire? Mon plat est fichu! Je vais vomir! C'est pas grave. C'est qu'une mouche. Hé, Alex! Je peux avoir ça? Je t'en prie. J'espère que tu te sentiras mieux. Va-t'en, la mouche. Hum, des souchis, c'est si bon! J'arrive pas à croire qu'ils m'obligent à m'asseoir par terre. C'est tellement difficile de faire mon travail. Hein? Il pleut de l'argent? Qu'est-ce qu'il se passe? Et puis, ils m'ont donné un diamant. Un seul, tu te rends compte? Le cours est sur le point de commencer. Oh, juste à temps. Oh, je dois y aller. On en reparlera plus tard. Et où vas-tu? Attends ici. C'est quoi le problème? Laisse-moi te regarder. J'ai pas le temps pour ça. C'est ce que je pensais. Tu ne portes pas de chemise. On verra bien. Papa, envoie l'hélicoptère maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? C'est le ravissement. Il faut se sauver. Oh, une livraison spéciale juste pour moi. Merci, les gars. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mettons ça. Ça devrait suffire. Je vais le mettre sous le pull. Il faut être beau. Je le suis toujours. On y va. Maintenant, je peux aller en classe? Attends. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu remplis les conditions requises. Désolée pour la gêne occasionnée. Ah, merci. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux peut-être cacher mon tee-shirt? Arrête-toi là. J'ai besoin de voir ta tenue. Cesse de bouger. J'aime bien ce jeu. Arrête. Ça suffit. Tadam! Belle tentative. Mais je veux juste aller en classe. Attendez, j'ai une idée. Je coupe une longueur de papier comme celle-là. Ensuite, je l'enroule autour de mon cou. Elle fera un joli col. Essayons. Wow, je suis impressionnée. C'est un très beau col. Tu peux entrer. Merci. Regarde ça, Alex. Plutôt élégant, hein? Je préfère la soie italienne au papier. Mais j'établis mes propres règles. Je ne porte pas de colle. Ce truc doit être jeté à la poubelle. Sérieusement? Je ferais mieux d'aller chercher du papier pour le cours. Oh, j'avais oublié. Je suppose que je vais devoir utiliser ça à la mode et pratique. Je parie que ta chemise ne peut pas faire ça. Oh, c'est dur. Il y a tant à apprendre. Tu parles. Je ne comprends rien à tout ça. Rien ne fait sens. J'ai des notes partout. Je dois mieux organiser ça. Je suppose que je devrais commencer. C'est comme ça que tu procèdes? Je préfère utiliser cette machine. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Je vais mettre le papier dedans. Ensuite, je tourne la poignée. Le papier va être déchiqueté. C'est tellement simple et rapide. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aimerais avoir une déchiqueteuse. Je sais. J'ai ma propre déchiqueteuse. Elle fait tout aussi bien le boulot. Ça fait du bien. Tout est fait. Oh, mais ça a laissé le désordre sur mon bureau. Il y a encore une montagne de papier. C'est très intéressant. Wow, quelqu'un a laissé un soda. Et il en reste dans la canette. Est-ce que je rêve? Je vais me régaler. Oh oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, c'est très drôle. Wow, ça fait beaucoup d'encas. Je ne peux pas les manger en tenant mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone ici. Allez. T'as besoin d'aide? C'est bon, je me débrouille. Tu es sûr? C'est difficile de te regarder faire. Je sais comment aider. Je vais faire un creux dans la canette. Essaye ça. Wow, incroyable! C'est parfait. T'es un génie. Tu veux des chips? Très bien. Qu'avons-nous ensuite? Des nouilles. Qui n'aime pas des bonnes nouilles, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je veux qu'elles soient colorées. Des nouilles arc-en-ciel, s'il vous plaît. Hein? Des nouilles arc-en-ciel? Je ne sais pas comment faire. Quoi? T'as une idée? Parce que moi, non. Wow, c'est sorti de nulle part. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Hein? Mais il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Oh, ma pauvre enfant. Regarde dans l'assiette. Oh, l'assiette, bien sûr. Je savais que c'était là. On dirait des nouilles instantanées. Et du colorant. Hé, donne-moi ça. Alors, je prends un bol d'eau et je vais y ajouter du colorant rouge. Et voilà. Ça devrait suffire pour le rouge. Et maintenant, il est temps d'ajouter les nouilles. Je vais devoir remuer le tout, à la fois pour ramollir les nouilles et pour mélanger la couleur. Regarde-moi ça. Les nouilles sont devenues toutes rouges. Et maintenant, on les met dans l'assiette avec les autres couleurs. Elles sentent très bonnes. Tu ne trouves pas? Quelle est cette odeur fabuleuse? Wow, génial! Hé, pas question de manger des nouilles avec tes doigts. Ne bouge pas, je vais chercher des couverts. Oh, du Nutella, trop bien. C'est quoi ça, là-bas? Pourquoi tu m'as brisé le cœur? Je ne l'ai pas fait exprès. Wow, c'est un véritable bout en train. Ça m'épuise. Ça lui prend une éternité. Combien de temps je suis censée attendre? Non, ne mange pas les nouilles avec tes doigts. Bla, bla, bla. Voilà, ça suffit à moi les nouilles. Hein? Hé, arrête! Elle est en train de manger toutes les nouilles. Oh non, elle arrive! Je ferais mieux de prendre ça et de courir. J'ai trouvé des fourchettes. Hein? Où sont passées les nouilles? Elle croit pouvoir m'échapper. Il me suffit de suivre les nouilles. Hein? Oh, hé, coucou, tu m'as trouvé. J'arrive pas à croire que tu aies mangé toutes les nouilles sans moi. Pas tout, en vérité. Je t'en ai laissé un petit peu. Tout autour de moi est gris et dénué de couleurs. Hein? C'est quoi là-bas sur le coussin du canapé? Wow, un pop-it! Et il est aux couleurs de l'arc-en-ciel en plus. C'est trop joli et tellement amusant. Wow, il se passe quelque chose là. Oh mon Dieu, va t'en! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je dois rêver. Je dois la toucher pour voir si elle est réelle. Oh, salut toi. Bonjour. Oh mon Dieu, tes cheveux sont tellement beaux. Les miens sont si ternes. Enfin, ne sois pas triste. On peut tout à fait ajouter de la couleur dans ta vie. En commençant par tes cheveux. Oh, je sais pas trop. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Je vais juste ajouter un peu de rose pour égayer tout ça. Et peut-être un peu de jaune ici et de vert aussi. Voilà, j'ai terminé. Dis-moi ce que tu en penses. Mes cheveux ont vraiment des mèches colorées maintenant? Oh là là! Je me sens indiscutablement mieux qu'avant. Oh, mais nous n'avons pas encore fini. Regarde ça. Juste un peu de paillettes magiques. Wow, elles font apparaître des objets? Exactement. Maintenant, on va ajouter des strass dans tes cheveux. Je pense que quelques étoiles devraient faire l'affaire. Et peut-être quelques pierres précieuses de couleurs différentes. Oh, j'aime vraiment ces petits triangles de couleurs ambre. Tu commences vraiment à briller maintenant. Ces pierres précieuses vont très bien dans tes cheveux. Wow, je me sens tellement mieux maintenant. Je ne suis plus aussi triste. Eh bien, je suis ravie de l'entendre. Oh, mais mes vêtements sont toujours tristes et ennuyeux. Hum, je vois. Dans ce cas, j'imagine qu'on peut y remédier. Wow, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ne t'inquiète pas. Ce n'est que de la magie de licorne. Accroche-toi bien. J'y crois pas. Mes vêtements? Et ce n'était pas la mer à boire. Il suffit de partir d'un tee-shirt sans rien et d'un peu de plastique. Découpe la forme du papillon dans le plastique. Puis ajoute différentes couleurs de peinture sur un rouleau. Tu peux utiliser celle que tu veux, bien sûr. Mais les arcs-en-ciel sont toujours les bienvenus. Il est temps de peindre le tee-shirt. Il suffit d'étaler la peinture de haut en bas sur la section découpée. Voilà, c'est fait. Tu peux retirer le plastique. C'est chouette, hein? Wow, licorne! Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi facile. Merci beaucoup. Je me sens tellement bien avec toutes ces couleurs. Wow, quel rebondissement! Bonjour! Ahem! Bon, finalement, pas tant que ça. Bonjour! Entre! Vous faites de la magie, n'est-ce pas? Eh bien, quoi? Vous pouvez m'aider? Une fête? Il y a écrit réservé aux licornes. Bon, j'ai compris. Un jour, tu es humaine. Un autre, tu es licorne. Cool! Attendez, ça n'est pas très concluant. Ok, unicornius, turnius. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? Ça en est trop! Qu'elle est difficile. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Reste calme. Peut-être que la magie du maquillage te conviendra mieux. Tu vois ce que je veux dire. Là, ça me parle. Tout d'abord, jouons un peu avec la texture. Au moins sur le front. Ouais, on va y mettre une corne, les amis. C'est ici que la magie commence vraiment. Elle devrait se coller dessus sans problème. Et maintenant, arrangeons le reste. Du bleu pour les yeux, ce sera mignon. Doucement, doucement. Parfait! Maintenant, le rose. Il suffit de l'appliquer le long de la partie inférieure du sourcil. Ensuite, on remplit le reste. Je dois m'assurer que tout aille bien l'ensemble. Les contours avec du rose seront magnifiques. Il faut bien mélanger. Tu vois comment tout s'accorde bien? Et n'oublions pas les lèvres. Du bleu sera parfait. Tu vois? Ah! Ah! Tchoum! Wow! Je suis une vraie déesse licorne. Tous ces petits détails me rendent unique. La moindre paillette compte. Il est l'heure d'y aller. Wow! La magie du maquillage a vraiment opéré. C'est avec plaisir. Amuse-toi bien à ta petite fête. Au revoir. Oh, la prochaine. Ah! Je vais enfin pouvoir commencer mon nouveau bouquin. Et moi alors? Hum, c'est tellement sucré. Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Tu connais les règles, jeune fille. Pas de bonbons. Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite. Je suis intriguée. Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je rêve? Hum hum hum. Mince! La principale. Les bonbons ne sont pas autorisés. Voici votre punition. Non! Attendez! Wow! C'est quoi cet endroit? Hum hum. Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. Oh! C'est un cru d'oiseau. Et votre premier défi artistique. Hum, réfléchissons. Ah! Cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche-le quand, saleté d'oiseau! Ha! Ha! Génial! Ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Oh! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais... Hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah! Enfin! Mes affaires! Oh! Super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons que tu n'averses ma prise de cours. C'est tout ce que j'ai pu faire. Burk! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh! Le prochain défi est arrivé. J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Oh! Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends! Je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon, elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission impossible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça! Et va t'asseoir! Désolée! Mince! J'y étais presque! Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois coloriée. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Ta-da! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, euh, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée. Beurk! Honnêtement, la mienne est fraîche. Oh, mon adorable petit chien! Il est si beau! Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux, maintenant? Oh, c'est parti! Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et quatre pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Toujours pas! Non! Encore horrible! Oh! Oh! Hé! Hein? Quoi? Du calme! Hé! Je crois que j'ai une idée! Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial! Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. Sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable! Tada! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien? Euh, Annie? Quoi? Oh! Pas de dessin, donc! Ce qui veut dire que vous avez gagné, Mademoiselle Emma! Oh! Ils ont l'air délicieux! Merci! Des toutous en chocolat! Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon! Hum, c'est crémeux! C'est pas juste! Oh! Du calme, mon enfant! Prends-en un! Oh, vraiment? Merci! Hum, bien sûr! Un peu de réalisme s'impose. Mademoiselle? Hum, et oh! Et? Oh! Oh, excusez-nous! Devons-nous dessiner une main? Très bien! J'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire. Mais celle-ci est encore mieux. Alors? Tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé, regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon. Ce truc est plutôt amusant. Hé! J'ai une idée! Gentilfille! Hein? Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans! Hein? Arrête ça! J'essaye de travailler, moi! Oh! Attends! Tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! Où est-elle passée? Bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh! Comment elle a fait? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Je n'en reviens pas. C'est grandiose! Elle fait signe à qui? Ça doit être mon prix. Rien de plus. Oh waouh! C'est tout à fait spectaculaire! Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué! N'y pense même pas. Hello les filles! Pensez-vous pouvoir dessiner ceci? Alors à vos crayons! Ça va être du gâteau! Le rose est une couleur essentielle pour ce défi. Allons-y! D'abord le petit pot cartonné. Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée. Elle n'a même pas songé aux mesures. Je dirais 12 centimètres. Maintenant, passons au plus appétissant. Trop bien! Peut-être que le verre n'était pas le meilleur choix. Oups! Oui, c'est censé être de la crème glacée. Wow! C'est parce que je voulais dessiner! Tu voulais du verre, n'est-ce pas? Erreur de débutant. À mon avis, plus c'est réaliste. Mieux fait, je commence par une magnifique boule de glace. La couleur doit toujours passer en second. Cela permet de bien travailler notre base. Tu vois ce que je veux dire. Les détails sont toujours les bienvenus. Ça, c'est une vraie glace. C'est écrit juste dessus. Maintenant, on peut ajouter de la couleur. Toute cette glace commence à me donner faim. C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin. J'ai presque terminé. Encore quelques détails. Et voilà, j'ai fini. Je vous en prie, régalez-vous. Comment? Oh, laissez-moi voir ça. Voilà ce que j'appelle un chef-d'oeuvre. Tenez! Ah oui? Wow! Ça s'est transformé en véritable pot de glace. C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent. Miam! Oh! Oh! C'est de la torture. En plus, j'aime pas le brocoli. Beurk! Ça a un goût d'arbre. Oh! Ce cours est tellement ennuyeux. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Comment Tina peut-elle s'endormir comme ça? Hé, Lexi! Quoi? Et si on s'amusait un peu avec Tina? Est-ce que t'es bien en train de dire ce que je crois que tu dis? Si c'est le cas, je suis partante. Allons-y! Chut! Tu vas la réveiller. Juste ici. C'est parfait. C'est bon, je suis prête. On va se servir de ça. Ça a l'air pas mal. Mets la bouteille sur le cahier. C'est toi qui as le bandeau? Voilà, c'est bon. Ça va être énorme! J'ai trop hâte! Ça va pas tarder. C'est parti! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que s'est passé? Je suis trempée! Oh mon Dieu, c'était trop marrant! C'est vous qui avez fait ça? C'est terrible! Je n'ai jamais vu une si mauvaise copie. Quand on n'est même pas capable d'écrire son nom correctement, ça mérite un F. Où est-ce qu'ils vont chercher des réponses pareilles? Bon, suivant. C'est une blague! Une seconde, c'est pas mal. Ça m'étonne! Enfin un A! Wouhou! Oh, ça prend des plombes! Et il m'en reste encore plein. J'ai besoin d'un moment. Il doit y avoir une autre méthode. Une seconde, je crois que j'ai une idée. J'ai besoin d'une bague plate comme celle-ci. Je vais mettre de la colle dessus. Puis, je vais y coller un morceau de papier mou. Ensuite, je vais tracer un F au pistolet à colle. J'y vais tranquillement. Je ne veux pas être jugée sur mes compétences artistiques. C'est assez bien. Je vais en faire une autre. Cette fois, je vais y tracer un A. Ça devrait aller plus vite. Il ne me reste qu'à enfiler les bagues. Et c'est parti! Je vais presser la bague contre la feuille d'examen. Regardez, ça fonctionne! Génial! C'est bien plus facile. Et c'est un super moyen de me déstresser. Viens, copie suivante. Oh, il n'y en a plus. Ce sont mes nouveaux bijoux préférés. Je vais enfin pouvoir me reposer. Elle est enfin partie! Viens, dépêche-toi! Hein? C'est quoi ça? Elle est bizarre, cette bague. Liam, regarde ça! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une bague. Génial! Regarde, il y en a une autre. Elle me va nickel. Regarde ça, David. Wow, c'est trop cool! Attends, je vais essayer un truc. Ne bouge pas. Aïe, pourquoi t'as fait ça? Hé oh, mais c'est pas juste. Tu vas me le payer. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que... Les garçons, arrêtez! C'est tout ce que tu as? Je vous ai dit d'arrêter. Où est-ce que vous vous croyez? C'est lui qui a commencé. Ha! T'as l'air stupide. T'as vu ta tête? Ça ne me fait pas rire du tout. Rendez-moi ces bagues. Allez, plus vite que ça. Maintenant, fichez le camp. C'est vrai que c'était marrant. Encore quelques autocollants et mon cahier sera terminé. On n'a jamais trop de licorne. Wow, il a l'air magique. Il faut que j'aille à l'école. Je n'aime pas être en retard. J'ai hâte de montrer mon cahier à tout le monde. Ils vont tous être jaloux. Je vais le mettre juste ici. Quoi? C'est quoi ce délire? T'as copié mon cahier. Qu'est-ce que tu racontes? Une seconde. Oh! Je m'en vais. Elle est partie? C'était trop gênant. J'arrive pas à croire qu'on a le même style. Attendez. Je vais arranger ça. J'ai juste besoin d'un stylo. D'abord, je vais dessiner un coeur sur ce post-it. Ensuite, je vais le colorier. Du rouge, ce sera parfait. Je vais ajouter des reflets, ce sera plus joli. Et après, je vais le découper. Je le place sur du papier cuisson et je le recouvre de scotch. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle. Puis, je le découpe. Je vais laisser une petite marge en découpant. J'ai aussi fait d'autres dessins. Maintenant, je vais pouvoir redécorer mon cahier. Je commence par la fraise. J'enlève le papier cuisson qui est derrière et je le colle à mon cahier. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je l'adore! C'est bien mieux que les licornes. Salut, Naomi! Comment ça va? Bien! Wow! J'adore tes autocollants! Ils sont beaux, hein? Je les ai faits moi-même. Oh, regarde! Lexi a exactement les mêmes. C'est marrant! Cette fois, j'en ai marre! Il ne peut y avoir qu'un seul cahier à autocollants. Naomi va choisir. Quoi? Pas question! Bon, très bien! En taille! Ouais, c'était vraiment très drôle. Allons en classe! Oh, quelle journée! Enfin, un peu de repos. Hein? Des corvées? Oh, c'est pas vrai! Petit 1, rangez ta chambre. Fermez devoirs. C'est pas juste! Bon, autant en finir avec ça. Ça risque de prendre un peu de temps. Et si je passais direct au petit 2? Bon, les devoirs, c'est jamais marrant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Tiens, Pudding! Salut, mon beau! J'aurais dû rester à l'école. Oh, salut, maman! Voilà mon adorable petit garçon. Tiens, tu en auras besoin. Merci. Et n'oublie pas la liste. Je suis sérieuse. Promis! Malheureusement. Oh, j'avais juste envie de jouer à des jeux vidéo. J'ai jamais de temps pour moi. Et si je faisais une petite partie vite fait? J'ai bien le droit de m'amuser. Comment tu t'en sors avec ta liste, Liam? Oh, Liam! Liam! Regardez-moi ce bazar. Je ne vais pas ramasser ça. Tant pis pour la liste. C'était pourtant facile. Et si j'utilisais ce pop-it? Je crois que je sais comment rendre cette liste intéressante. Je reviens tout de suite. D'abord, je découpe un morceau du pop-it. Une bande comme ça. Ensuite, je prends la liste et des surligneurs. Je mets les mines les unes contre les autres pour que les couleurs se mélangent. Comme ça, quand j'écris, ça ajoute un petit effet comme ceci. Je pense que c'est bon. Il est temps de la montrer à Liam. Oh, il dort encore. Je vais la mettre sur la porte. Je ne dois pas faire de bruit. Il dort à point fermé. Mais plus pour très longtemps. C'était quoi? Tiens, ça a changé. Je vais regarder. Oh, c'est rigolo. Alors, d'abord, je dois ranger ma chambre. Il faut vraiment que je nettoie plus souvent. Tiens, je ne savais pas ça. Merde, Pouding, c'est dégueu. C'était une super balade. Maintenant, je peux cocher le pop-it. J'ai tout fait. Maman! Oui, chérie? Waouh, c'est tout propre. On peut même enfin voir le tapis. Tiens, c'est mon fils. Allez, j'en peux plus d'attendre. Tout va bien? Non. Il faut que je réussisse cet examen. Maman, papa, regardez, j'ai eu un A+. J'étais sûre que tu y arriverais, mon gars. On est si fiers de toi. Tu es l'intellectuelle de la famille. Je serai un vrai héros. Oh, le voilà. Voici les résultats. Faites que j'ai une bonne note. Je crois que je vais vomir. Je dois bien admettre que je suis surpris. Tiens, Lexi, t'accoplie. Et voilà la tienne, Liam. Je ne veux pas voir, mais il faut que je sache. Commence, Lexi. D'accord, c'est qui, note, après tout? Waouh, j'ai réussi! J'ai eu un A+. Je n'en reviens pas. Je ne suis plus aussi confiant tout à coup. Je vais jeter un coup d'œil. Quel est le pire qui puisse arriver de toute façon? C'est une blague? J'ai révisé comme un dingue pour cet examen et vous m'avez mis un F? C'est une catastrophe. Papa et maman vont être hyper déçus. Un F dans cette maison? Je n'ai plus de fils. Va-t'en, sors d'ici! Pas de nulot sous mon toit! Ça a l'air un peu dramatique. Je n'ai pas envie de finir SDF. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ça? Burke, un vieux chewing-gum. Trop dégueu! Cette journée est de pire en pire. Une seconde. Je crois savoir comment obtenir une meilleure note. Ça vaut le coup d'essayer. Mais je vais avoir besoin de ce stylo et d'un pistolet à colle. Je vais mettre de la colle à l'extrémité du stylo. Je vais recouvrir le bouchon comme ça. Il faut qu'il y en ait pas mal. Ça devrait aller. Je le pose sur la colle. Et j'appuie légèrement. Une seconde. Personne ne regarde, hein? Maintenant, je le retire tout doucement. Et le F a disparu. Waouh! C'était fastoche. Je prends un stylo rouge. Un A+. C'est assez réaliste. Je vais tracer un cercle pour cacher la marque de colle. Personne n'en saura rien. Je suis un génie. À quoi ça sert de réviser? On dirait que ce chewing-gum a encore un peu de goût. Yame à la menthe. Je vais aller montrer ça à papa et maman. Aujourd'hui, nous allons faire un examen de maths. Et il va être difficile. Très difficile. J'ai super bien révisé. Je peux y arriver. Oh, je déteste l'école. Je préfère retraîner au skatepark. Qu'est-ce qu'il y a, Lancelot? Charmant. Bonne chance pour l'examen. Tu vas en avoir besoin. L'examen commence maintenant. Oh, d'accord. Waouh! C'est pas facile. Pourquoi tu stresses? C'est qu'un examen. Oh, c'est facile. Il faut juste être bien préparé. J'ai les réponses au bout des doigts. Pourquoi perdre son temps à réviser quand on peut tricher? Je n'aurais jamais pu savoir ça. On dirait que je vais avoir une bonne note. Ok, c'est parti. Tout le monde devrait tricher aux examens. Oh non, j'ai un trou de mémoire. Hé, Lexi! T'as pas le droit de faire ça. Tu veux bien baisser le ton? Occupe-toi de ta copie. Mais c'est pas juste. Mouais, je sais. Oups, j'ai fait tomber mon stylo. Est-ce que tu viens de faire tomber mon stylo de mon bureau? Je l'ai pas fait exprès. Eh bien, ça a intérêt de ne pas se reproduire. J'ai pas le temps pour ça. Je dois faire vite. Je vais lui montrer, moi. T'es qu'une gamine. Hé, pourquoi tu fais ça? Les tricheurs ne gagnent jamais. Ah ouais, eh bien moi, je te pique tes lunettes. Non! J'en ai besoin pour voir. C'est tout flou. Heureusement que j'ai une autre paire. Arrête d'être méchante. J'aurais dû m'en douter. Comment je vais faire? J'arrive pas à avoir les réponses. Une seconde. Non, ça sert à rien. À moins que... Je sais comment faire. Je vais colorer les lunettes au feutre. Ça devrait aller mieux. Ok, voyons voir. Je vais regarder la feuille à travers. Et les réponses apparaissent... Comme par magie. En plus, on dirait des lunettes de soleil. Je ferais bien me terminer l'examen. Hein? C'était quoi? Hé, Lexi, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Je me demande ce que c'est. J'ai hâte de le découvrir. Oh, Miles! T'es un vrai dragueur. Mais je ne peux pas le nier. Je suis cool. On devrait se voir plus tard. Euh, ce truc est vraiment nécessaire? Je n'ai rien sur moi, je le jure. Arrête de mentir. Oh, je me suis fait pincer. Je ne vais pas m'en sortir sans tout ça. Allez! La journée commence plutôt mal. Mais elle a oublié de regarder ici. Ha ha! Je l'ai bien eu. Mon bébé est si grand. Mouah! Si seulement ses ados étaient comme lui. Demandez-moi s'il vous plaît. Je connais la réponse, s'il vous plaît. Et toi, Brian? Mon bébé. Au tableau. Vraiment? Oh, elle choisit toujours Brian. Ok, maman, me voilà. Je ne suis pas sûr de connaître la réponse. Trois fois deux, ça fait six. Alors, la réponse doit être cinq. Ça doit être ça. Hum, non. Ce n'est pas ça. Vraiment? Ajoute un un quelque part. Ah, mais bien sûr. Voilà. Mon gentil petit génie. Un autographe? Waouh, merci. Je suis le plus fort de la classe. Hé, sympa la célébrité. Je te déclare roi de l'école. Cool. Mon fils fait vraiment des progrès depuis qu'il est dans ma classe. Regardez vos copies. Ah, j'aurais mieux fait de la réviser. Pourquoi est-ce que j'ai passé la soirée à jouer à la console? J'ai la trouille. Hé, tu peux m'aider un peu? D'accord. Numéro un, c'est deux cinquante. Deux, c'est soixante-cinq. Euh, est-ce que j'entends chuchoter? Ces petits tricheurs. Ils croient qu'ils peuvent m'avoir. Faut que je m'y prenne d'une autre manière. Je n'aurai pas à dire un seul mot. Oh oh! Tenez-vous bien, ou je vous mets zéro à tous les deux. Oh, on s'est fait prendre. Mais j'ai une idée. La solution est évidente. Psst! Regarde mes mains. Chaque point du bureau représente une lettre. J'ai compris. Alors, la réponse au numéro un. Ah! Et au numéro deux? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Euh, ça m'aide à me concentrer. D'accord. À chacun sa méthode. On l'a eu. Ce cours est vraiment complexe. Hmm, myrtille. Brian. Mais tu manges des bonbons. Range-moi ça tout de suite. Oh, j'avais encore faim, moi. Oh, dégoûtant. Quoi? Oh, on ne peut plus rien faire. Ces deux cartables sont vraiment différents. Salut. Je vais m'arrêter une seconde à mon casier. Personne ne regarde. J'ai juste besoin d'une chose. Ah! Oh! Oh non! Betty? Il n'y a rien à voir. Passe ton chemin, Brian. Oh, Betty. Tu caches bien ton jeu. Hé hé. Tu vois ça? Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'utile? Les aimants peuvent faire des miracles. Tu peux ranger toutes tes affaires, comme ça. Et maintenant, tout est propre. Merci, Brian. Allons-y. Hum, mais où est-ce que je l'ai mis? Excuse-moi. Tu as de l'eau? Oui, bien sûr. Faut juste que je retrouve ma bouteille. Elle est quelque part là-dedans. Attention, Betty. Mais c'est ridicule. Attends. Une petite seconde. Tu te ramales vraiment beaucoup de fringues. Je sens que je me rapproche. J'ai des trucs à faire, moi. Allez. Ah! Sérieux, Betty? Je l'ai trouvé. Essaye ça la prochaine fois. Tu prends un tee-shirt et un soutien-gorge et tu les recouvres avec ça. Tu plies le tee-shirt et puis tu roules le tout comme un bruto. Enfin... Tu prends une chaussette et tu la retournes. Tu mets ta main à l'intérieur et tu attrapes tes fringues. Tu retournes maintenant à nouveau la chaussette. De sorte qu'elle enveloppe complètement ton rouleau. Et voilà, c'est bien mieux. Et il te reste de la place pour d'autres choses. Ça va tout changer dans ton cartable. Regarde un peu. Comment puis-je te remercier? C'est super malin. Allez, le prochain cours va commencer. Posez vos crayons et donnez-moi vos copies. Je n'ai trouvé aucune réponse. Oh ! Merci. Brian, le temps est écoulé. Hein ? Situation d'urgence, mesure d'urgence. Quelles lettres seulement peuvent envoyer un message plus fort ? Devine ce que c'est. Et voilà, terminé. Tenez, madame. Voyons ça. Comme c'est mignon. Ça m'a mise de bonne humeur. Je vais lui répondre tout de suite. Et voilà. Voici ta note, Brian. Déjà ? Mais c'est un F. Le grand jour est arrivé. Je vais avoir une bonne note. Je le sais. Je me demande comment Betty s'en est sorti. Je crois que mon devoir est là-dedans. Allez. J'étais sûr qu'il était là. Tenez, monsieur. Excellent, Lily. Et toi, Betty ? Je peux voir ton devoir ? Oh, il a souffert, le pauvre. Inadmissible. Prends mieux soin de tes affaires. Quel raseur, ce type. Comme si j'avais le temps pour ce genre de choses. Oh, quelle poisse. Cette journée commence vraiment mal. Mais j'ai une idée. Je crois que je vais pouvoir en faire quelque chose. Cette boîte de chips est sur le point d'être transformée. Un petit ruban. Tu le colles sur la partie supérieure, comme ça. Une fois que c'est fait, tu ajoutes ça. Et pour la touche finale ? Mon devoir d'astronomie. Il ne faut jamais sous-estimer les apparences. Parfait. Voyons s'il va résister à ça. Fais voir, Lily. Très bien. Betty, à ton tour. Tenez, monsieur. Du très bon travail. Ça a super bien marché. Et un sourire pour toi. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'en profite pour retoucher mon maquillage. D'accord. De toute façon, je n'apprenais rien. Je vais utiliser mon petit miroir. C'est bien plus discret comme ça. Betty, tu n'apprendras donc jamais ? Probablement pas. Merci pour rien. Un autre pour ma petite collection. Pas mal. C'est pas juste. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Est-ce qu'il me voit ? Hé, téléphone l'interdit. Donne-le-moi. Non, je refuse. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je sais. Tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu as un petit carnet, mets un petit miroir à l'intérieur. Décolle la protection et colle-le sur une page. Bien au centre, c'est mieux. Oh, je suis génial. Comment est mon rouge à lèvres ? Parfait, bien sûr. Je te surveille, Betty. Pas de problème. On a droit au carnet, n'est-ce pas ? Oui, ça va. Passez votre chemin, monsieur. Pouf. J'ai failli me faire prendre. Incroyable ! J'ai vraiment dépeint le bon côté de la directrice. Mais il reste une chose à faire. Il me faut cette peinture. Je la fais gicler sur l'éponge. Pas trop, quand même. J'utilise plusieurs couleurs. Maintenant, je la mets sur le côté. Tout est prêt. Oh, la voilà qui arrive. Bonjour, les enfants. Commençons. Hein ? C'est une blague ? Qui a fait ça ? Vas-y, montre-toi. Ah, je pense qu'on ne le saura jamais. Il ressemble à la directrice, mais il doit disparaître. Quoi ? Je ne comprends pas. Vous trouvez ça drôle ? Non, je peux expliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Lizzie. Comment osez-vous ? Je n'ai jamais vu ça. C'est l'une de vous deux. Ne me virez pas, attendez. Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Oh, ça a l'air sympa. C'est l'heure du défi artistique. Ça va être tellement facile. Ouf, je pensais être en retard. Voici ma feuille d'examen. Je pense que vous serez agréablement surprise. Euh, je pense que tu t'es trompée de vidéo. Mais puisque tu es là, voyons voir. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je suis tellement nerveuse. Hum, intéressant. Oh, c'est un O positif ou négatif. Euh, pour vous. C'est trop gentil. Tu sais quoi, je suis d'humeur généreuse. Voici ta note. Excellent travail. Continue comme ça. Un A+. Wow ! Euh, c'est pour vous. Oh, ce n'était pas convenu. Et je prends ça. À bientôt. Je hais ce boulot parfois. Elles ne s'y attendaient pas, hein ? Quel rebondissement ! Une minute ! Ces fleurs m'ont donné une idée. Je vais recouvrir la fourchette de peinture. Ensuite, je la presse sur une feuille. J'utilise plusieurs couleurs. Je vais parcourir la page. Mais il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, je prends un pinceau. Et j'applique soigneusement de la peinture verte. Ensuite, je peins une tige. Je fais de même avec les autres. Ensuite, je peins des feuilles. Peu importe que la peinture soit décolorée, ça ne fait qu'ajouter à l'effet. Ajoutons une pelouse. Et voilà ! Je suis contente du résultat. À ton tour. Euh, ça a l'air bien. Quoi ? Je dois trouver une idée. Hum, j'ai quoi dans ma poche ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis censée en faire ? Je vais perdre. À moins que... Ça y est, je sais ! Je dois mettre la bille à l'intérieur du ballon. Ensuite, je l'entoure d'un élastique. Puis je plie le ballon à l'envers. Comme ceci. Maintenant, il faut le gonfler. Il a juste besoin d'air. Ça devrait suffire. Je vais le tremper dans la peinture. Je veux en couvrir le bas. Maintenant, je peux le presser sur le papier. Je veux laisser une empreinte. Je recommence plusieurs fois. C'est déjà très joli. Ce sera le dernier. Maintenant, de la peinture jaune. Je colorie le centre des cercles. Passons à la peinture verte. Je peins les tiges. Puis j'ajoute des feuilles. Wouah ! J'adore ! Si seulement on m'offrait des fleurs comme ça, je crois que j'ai terminé. Qu'en dites-vous ? Vous êtes moins confiante, hein ? Ce n'est pas à nous de décider. Vous n'avez aucune chance. Ouf, c'est en fait terminé. Attendez, je dois aussi les noter. Hum, c'est bon, Lizzie. Suivant. Ok, c'est créatif. C'est difficile, alors. C'est un match nul. Ça me va. Ce sera quoi, cette fois ? Attendez. Hum, eh oh ? Eh oh ! Réveillez-vous ! Hé ! Hum, c'est si juteux. Un instant. Je reviens tout de suite. Hum, je vais me régaler. Hein ? Où suis-je ? Hé ! Wouah ! Ça a marché. Excusez-moi, j'ai dû m'assoupir. C'est votre prochain défi. Dessinez un hamburger. Rendez-le appétissant. Euh, comment ? Ça va être difficile. Attendez, j'ai la réponse ici. C'est très simple. Je mets le pop-it juste ici. Je peins ensuite le pourtour. J'utilise de la peinture orange sur cette partie. Ensuite, je remplis les creux. Et j'utilise de la peinture verte pour la laitue. Ça me donne faim. Une fois prêt, je le retourne. Et j'appuie sur les creux. Oh, ça fait du bien. J'adore ce défi. C'est artistique et amusant. Ok, concentre-toi. Ah, soulève délicatement le pop-it. Et voilà un burger. Assez bon pour être mangé. Regardez, essayez de me battre. Je te félicite pour l'effort. Au moins, tu as essayé. Donne-moi une seconde. Ah, c'est ce que je cherche. J'ai payé pour la livraison express. Oh, merci. Hum, ça a l'air délicieux. Mais je ne le mangerai pas pour l'instant. Je dessine autour du pain. Hum, ça a l'air bon. Minute, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment ai-je pu me tromper ? Je dois la voir. C'est l'heure de la pêche. Je l'ai. Reste plus qu'à le ramener. Viens voir maman. Vous devriez voir ça. Je sais quoi faire. Je vais tracer une ligne à travers le cercle. Je le divise en sections. Ça prend forme. Heureusement, j'en ai un vrai pour référence. Du moins, je le croyais. Oups, vous avez perdu quelque chose. Il était juste là. Hum, quelque chose ne va pas. C'est l'heure. Montrez-moi vos dessins. Mais, mais, mon burger. J'espère qu'il vous plaira. C'est tellement injuste. Je ne vois pas de quoi vous parler. Excellent, Lizzie. Qu'est-ce que c'est ? Plus de chance la prochaine fois. Lizzie gagne. Je ne l'oublierai pas. Nana. Prête pour la prochaine manche ? Attendez, j'ai reçu un message. Quoi ? Ma petite fille ? Oh non, j'avais oublié. Je n'ai pas le temps pour ça. Mamie. Ça fait fondre le cœur. C'est bon de te voir, ma chérie. Ouh, de la peinture. Non, n'y touche pas. Tu es méchante. Pas grave, il y en a d'autres par là. Oh non. Je veux peindre. Tu gâches toujours mon plaisir. Allons, ne pleure pas. Tiens, prends ce stylo. Tu peux faire un joli dessin. Ok, je peux le faire. Je sais exactement quoi dessiner. Je vais te surprendre. C'est ma main. Tu aimes ? Wouah, tu es un génie. Ça m'a inspiré. Allons-y. Je trace autour de ma main. Je trace ensuite de lignes horizontales. Puis j'ajoute quelques détails. Vous allez être très surprise. Maintenant, je dessine un bec et une aile. Il commence à prendre forme. Ensuite, je dois le colorer. Du rouge pour le bec. Ça doit être vif et tout en couleurs. Il doit avoir un aspect exotique. J'ai fini. Exactement comme je l'imaginais. Je taisis à l'œil. Pas mal, non ? Waouh. Mamie, regarde. Elle l'a fait en utilisant sa main. Elle a beaucoup de talent. C'est pas si bien que ça. Je vous en mettrai plein la vue. Je pose ma main sur le papier avec le pouce qui dépasse. Ensuite, je dessine autour. Mais je laisserai un petit espace d'un côté. Je remplirai cette zone avec une ligne ondulée. Ensuite, je dessine un visage heureux sur le pouce. Trop mignon ! Il lui faut deux petites antennes. Je trace des lignes sur le pouce. Une fois que c'est fait, je transforme la main en feuille. C'est assez simple. À présent, je peux le colorer. J'utilise du vert pour la feuille. C'est la couleur parfaite pour ma chenille. Waouh. Elle est si affamée. Je vais colorer sa langue en rouge. Avouez que c'est impressionnant. Mange, petit gars. C'est pas mal. Mais mon oiseau est mieux. On le saura bientôt. Vas-y, choisis la gagnante. Quelle responsabilité. J'aime bien le joli oiseau. Par ici. Eh, mamie, je crois que j'ai pris ma décision. Oh, ok. Ok. Et vous gagnez toutes les deux. Vraiment ? Waouh. Bien joué. Tu es si doux et si mou. Oh, je peux le tenir. Ça me donne une idée. Dessinez ce chat. Je savais que vous diriez ça. Pas si vite. Rendons les choses plus intéressantes. Faites-le les yeux bandés. Quoi ? Vous plaisantez ? Attendez. Il n'y a qu'un seul. On doit se le partager. Je sais. Jouons pour l'obtenir. Celle qui perd le met. Tu veux jouer contre moi ? Ok. Ça me semble juste. C'est parti. J'ai gagné. Youpi. Ne sois pas si mauvaise gagnante. Finissons-en. Je ne vois rien sans mes lunettes. Et j'ai peur du noir. Où est le stylo ? Ah, je l'ai. J'espère que tout se passera bien. Comment ça se présente ? Je préfère ne pas le dire. Je ferai mieux de m'y mettre. Comment procéder ? Attendez. C'est quoi ça ? Ce problème de maths pourrait m'aider. C'est ça. C'est la réponse. Qui aurait cru que les maths seraient si utiles ? Allons-y. Je commencerai. Je commence par dessiner un 5, puis deux 0 ici. J'ajoute des lignes à l'intérieur des 0. Ce grand cercle sera le visage du chat. J'ajoute un nez et des moustaches, puis deux yeux endormis. Ensuite, les oreilles. Je fais une boucle que je relie au 5. Puis je dessine une queue. C'est bien. Je vais donner des rayures au chat. Je le fais sur tout le corps. Une fois que c'est fait, je peux le colorer. J'utilise du marron foncé pour les rayures. Et je colorie le corps en marron clair. Voilà un bon contraste. Ah, parfait. Je tiens un oeil à ça. Ça vous rappelle quelqu'un ? Ouah, c'est comme se regarder dans un miroir. Je savais que ça vous plairait. Comment ça se passe ? J'ai un bon pressentiment. Oh, oublie ce que j'ai dit. Ce n'est pas mon meilleur travail. Si on plisse les yeux, il ressemble à un chat. Vous êtes sérieuse ? Je pense qu'on tient à notre gagnante. Allez-y, dites-le ! Eh bien, Lizzie, attendez. J'ai fait de mon mieux. Ne faites pas cette tête. Que faire ? Bon. Vous gagnez toutes les deux. Vous plaisantez ? Ça ? Ça marche à tous les temps. C'est une blague. J'attendais ça avec impatience. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaude. J'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour aller avec. Une sucette savoureuse. Ça a l'air bon, non ? Je l'ai bien méritée. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? J'ai du mal à trouver une idée. Oh ! J'ai trouvé ! J'ai ma propre sucette. Je la gardais pour après les cours. Mais ceci est plus important. Je la mets ici. Je peux l'utiliser comme modèle. Comme deux gouttes d'eau. Colorons-la en bleu. J'utilise le rouge pour le bâton. J'en ai l'eau à la bouche. J'utilise du blanco pour créer des reflets. Et un crayon normal pour faire des ombres. Ça la rend plus réaliste. J'en ai plus besoin. Hé ! Oui ? C'est pour vous. Vraiment ? C'est très gentil. J'aime les sucettes. Hein ? Je ne peux pas la prendre. Ça glisse. Qu'est-ce qui cloche ? Vous êtes tombé dans le panneau ? C'est un dessin. Tu m'as roulé. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Je commence par plier la feuille. Je vais faire un pli. Ensuite, je dessine en travers du pli. Je veux qu'il ressemble à une sucette. Ce sera le bâton. À présent, la couleur. Je mets la moitié supérieure en rouge. Et l'autre moitié en vert. J'ajoute quelques détails. Je veux qu'il soit beau. Je vais maintenant ouvrir le papier. Je trace une longue ligne rouge. Il faut réunir les deux moitiés. Changeons de couleur. Je veux créer un effet d'arc-en-ciel. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je referme le papier. C'est amusant. Vous verrez ceci. C'est tout ? Allons. Attendez. Il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas soulever le papier. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais. C'est de votre faute, pas vrai ? Euh, quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas fini. Je pense que si. Ouah ! Regardez-moi ça. C'est astucieux. Vous pouvez en être fière. Et toi, Lizzie ? Attendez. J'attends. Donnez-moi une seconde. Tu me déçois, Lizzie. Eh bien, vous avez gagné. Oh, merci. C'était méchant. Oh, Chris revient. À plus. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien d'intéressant. Bon, regarde. Oh, je suis désolée. Ne t'inquiète pas. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh, je sais comment te remonter le moral. Tada ! Hein ? Non, je ne mérite pas ça. Ne sois pas bête. Vas-y. Amuse-toi. Regarde. Pas mal, non ? Bon, d'accord. C'est sympa. C'est bien marrant, en fait. J'aime bien. Tu as raison. Ça me remotive. Je n'arrive pas à m'arrêter. Chris ? Eh ? La Terre appelle Chris. Ça ne sert à rien. Donne-moi ce contrôle. Ça devrait marcher. Je vais ajouter un trait ici. Et un là. Il a tout déchiré. Eh, regarde. Tu as eu un A+. Il ne réagit toujours pas. Trop bien. Hein ? Je suis où ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde ça. Un A+. Bien tenté. Pourquoi tu as fait ça ? Si tu le veux, il suffit de demander. Je voulais juste aider. Tu as raison. C'est assez marrant. Je te l'avais dit. J'ai adoré ce tour. Attends. Euh, j'ai peur là. C'est toi qui fais ça. Quoi ? C'était stylé. Dis donc. C'est tellement chic. Le tien n'est pas très impressionnant. Je suis content d'avoir celui-là. Hein ? Une autre boîte ? Pourquoi pas ? Ça devient intéressant. Je le sens bien ce cadeau. Ha ! Une autre boîte. J'adore ce jeu. Trop bien. Regarde-moi ça. Plein de pop-tubes. Tu as quoi, toi ? C'est pas drôle. Si. Un peu. Waouh. Il s'étire tellement. Je vais le refermer. Il peut s'étirer jusqu'où ? Waouh. Trop bien. Et celui-là ? Ah non, une minute. J'ai une idée. Pas encore. Hé. C'est quoi ça ? Ah ! Bonjour, Madison. Ha ha ha. Tu es tout effrayé. Tu es tellement immature. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? C'est sérieux ? Des pailles ? Trop bizarre. Ah bon ? Amuse-toi bien. Je dois forcément pouvoir faire quelque chose avec. Je sais. Coupe les bouts de la paille pour ne garder que la partie télescopique. Fais pareil avec les autres. Un mini-pop-tube. Ils sont trop mignons. On dirait un verre de terre qui frétille. Ha ha. C'est trop bien. Sympa. Toi aussi, tu en as. Donne-moi ça. Attends. Viens, on essaye un truc. Comme ça, on va en avoir un géant. Et j'ai fait mini-main. Moi aussi. Tire. J'ai gagné. Viens, on recommence. C'est le meilleur jeu du monde. Tu es trop maligne. Entendu. À ce soir, maman. Hmm. Stop. Vous avez de la nourriture sur vous ? Ah ah. C'est bien ce que je pensais. Pas de nourriture. Bon, tant pis. Salut, gros naze. Ah. Aïe. Ah. Ça fait mal. Oh non. Mes friandises. Laissez-moi vous aider. Salut. Salut. J'aime bien votre moustache. Merci. Je la fais pousser moi-même. Et pas de nourriture à l'intérieur. Oh, ce n'est pas juste. J'imagine que je vais ramasser ça toute seule. Oh, j'ai une super idée. Retirez les pics de votre brosse à cheveux. Placez les bonbons dans la brosse, puis remettez les pics en place. Voilà votre propre réserve secrète de bonbons. Il faut bien que je prenne soin de mes cheveux. Encore vous ? Stop. J'espère que vous n'êtes pas encore en train d'essayer de faire entrer de la nourriture. Je n'y avais même pas songé. Bon, vous pouvez entrer à la piscine. Merci. Quelle journée. Coucou, maman. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je n'arrive pas à croire qu'il faille faire tout ça juste pour des bonbons. Mais comme je dis toujours, les haters peuvent aller se promener. Maintenant, j'ai tous les bonbons que je veux. Miam. Oh, quelle jolie nécessaire de peinture. Oh, je suis trop jalouse. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je pourrais peut-être le réparer. Il me faut juste une mèche de cheveux. Pourvu que Sarah ne remarque pas. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, je vais l'attacher au pinceau. Et voilà, il ne me reste plus qu'à peindre. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Un peu trop, d'ailleurs. Oh non, ne me dis pas que... Ce sont mes cheveux ? Oh non, mes cheveux ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Rends-moi ça. Hein ? Si tu continues, je vais t'en prendre encore. Arrête ça tout de suite. Puisque c'est comme ça, je ne vois pas d'autre solution. En retenue ! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Où est-ce qu'on est ? Bonjour. Bienvenue au défi artistique. Voyons ce que la roue vous réserve. 1, 2, 3, c'est parti ! Oh ! Une fleur ? Ça va, c'est facile. On est vraiment obligés de faire ça ? Je ne sais pas quoi faire. Hé ! En fait, je crois que j'ai une idée. Mais bien sûr, je suis un génie. Je vais déposer mes bijoux à plat sur ma feuille. Puis je les recouvre de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais aussi ajouter d'autres couleurs. Bien, je crois que c'est bon. Avec l'extrémité en bois de mon pinceau, je vais ramener les bracelets doucement vers moi. Et en même temps, ça étalera la peinture. Et aussi mélanger toutes les couleurs. Et voilà, comment moi, je dessine une fleur. Pas mal, non ? Wow ! Très impressionnant ! Parfait, je vais pouvoir faire quelques retouches de maquillage. C'est maintenant ou jamais ! Il faut que je sois toujours au top. J'ai une réputation à tenir. Ouais, bien sûr ! C'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, à mon tour de dessiner une fleur. Je vais déposer la peinture en tapotant le pinceau à maquillage. Puis je refais la même chose avec un peu de verre. Wow ! C'est super ! Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et voilà ! C'est trop beau ! Il vaudrait mieux que je le remette à sa place. Qu'est-ce que tu fais ? Rien du tout. Ouais, ne me dérange pas pendant que je me maquille. Je suis tellement glamour. Bien, le temps est écoulé. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? C'est prenant, n'est-ce pas ? De mon côté, c'est légèrement plus subtil. Excellent travail ! Tu as un style très original, Sarah. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Trop drôle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as de la peinture sur le visage ? Oh non ! Ma magnifique peau ! C'est un vrai chef-d'oeuvre, Sarah. Sois-en fière ! Vos dessins sont excellents ! Bravo à toutes les deux ! Pour votre prochain défi, vous devrez peindre une licorne. Génial ! J'adore les licornes ! C'est un peu comme un cheval, c'est ça ? Je suis trop nulle pour dessiner les animaux. Psst ! Quoi ? Hé, regardez ! J'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Tout ça est à vous si vous peignez la licorne à ma place. Sarah, je suis très déçue ! Allez, essaye par tes propres moyens ! Tant pis pour vous ! Je vais perdre, c'est sûr ! Ça me semble un peu exagéré, tout ça. Moi, j'ai une super astuce pour dessiner les licornes. D'abord, je trace le contour de ma main sur une feuille de papier, puis j'ajoute les détails à l'intérieur. Grâce à cette technique, c'est super facile de dessiner une licorne. Un peu de couleur ! Le rose, c'est parfait pour une licorne. Oh, elle est trop mignonne ! Je vais ajouter un peu de couleur à la corne. Waouh, c'était rapide ! Et voilà, j'ai fini ! Oh, regardez ! On peut savoir ce qui devrait jouer à ce point. Hum, ça me donne une idée ! Je n'ai qu'à copier sur Molly ! Sauf que moi, je vais faire une licorne de luxe ! Voilà qu'il y aura une super corne ! Une œuvre d'art, ça vaut de l'argent ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu es sérieuse ? Tu as fait exactement la même chose que moi ! Euh, non ! La mienne a beaucoup plus de valeur ! Madame, regardez ! Oh, regarde-moi ça ! C'est magnifique ! Bravo à toutes les deux ! Je suis une véritable artiste ! Bon, ça ira pour cette fois ! Oups ! La 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 ! Oups ! Veuillez m'excuser ! Cette fois-ci, ce sera... Une étoile ! À vous de jouer ! Qu'est-ce que c'est ? Des fournitures ? Quoi importe ! Tiens, Molly ! Oh, incroyable ! Waouh ! C'est mon jour de chance ! Je vais placer un pochoir sur ma feuille. Puis, à l'aide de mon pinceau multicolore, je vais peindre par-dessus le pochoir. Le résultat va être génial ! Ensuite, je retire doucement le pochoir. Waouh ! On dirait un arc-en-ciel ! Elle est trop belle ! C'est le mieux que tu puisses faire ! Il faut que je passe un coup de fil. Allô ? Oui, j'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il ? Que je dessine une étoile ? Trop facile ! Ce n'est vraiment rien pour un peintre de mon envergure. Prenez-en de la graine ! Quelque chose de plus stimulant serait bienvenu, mais bon, que voulez-vous ? Terminé ! Allez-y, vous pouvez applaudir ! Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, vous avez terminé ? Oh, mais que vois-je ? Une véritable œuvre d'art ! Vous êtes ma muse ! Oh, je vous en prie ! Je pourrais vous peindre chaque jour. Euh, je devrais peut-être vous laisser. Je n'ai jamais vu une beauté telle que la vôtre. Voilà pour vous. Vous êtes si romantique ! L'inspiration me transporte lorsque je suis à vos côtés. Allons-nous-en ! Hé, revenez ! Et mon dessin, alors ? Oh ! Cette fois-ci, ce sera un cœur. Vous allez avoir besoin de matériel. Allez, les filles, c'est parti ! Regardez-moi tous ces feutres ! C'est incroyable ! Wow ! Quoi ? C'est tout ce que j'ai ? Sérieusement ? Ha ha ! Bonne chance ! Oh, j'ai une idée ! Ça va être absolument géant ! Je vais dessiner un énorme cœur. Et c'est parti ! Maintenant, je vais en faire un plus petit à l'intérieur. Parfait ! Je n'y arrive pas ! Hé, jette un œil à mon dessin ! Il est très joli ! Bon, allez, il faut vraiment que je m'y mette. Ça y est, je crois que je tiens quelque chose. Je vais dessiner avec un crayon et un feutre en même temps. Et maintenant, tiens-toi bien, je vais tracer un trait horizontal au milieu. Voilà, parfait ! Et je vais ajouter quelques nuances de gris. Comme ça, ce sera comme si mon cœur était en relief. Tout se passe comme prévu ! Maintenant, je vais découper la feuille juste au-dessus du cœur. Madame, j'ai fini, moi aussi ! Désolée ! Très bien, montrez-moi vos chefs-d'œuvre. Oh, c'est très original, Molly ! J'aime beaucoup ! Euh, Sarah ? Où est ton travail ? Juste là, madame ! Oh ! C'est... C'est comme du street art ! Deux approches très différentes, mais tout aussi intéressantes ! Félicitations ! Oh, merci ! Oh, oups ! Vous m'attendez, c'est ça ? Faisons tourner cette roue ! C'est tellement amusant ! Génial, un arc-en-ciel ! Il va me falloir des tonnes de peintures ! Pour moi, ça devrait aller ! Je vais simplement tracer une courbe. Ouh là ! C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais ! Oh ! Je ne m'en sors pas du tout ! Hé, mais ! Je pourrais me servir de ça après tout ! Je crois que j'ai trouvé la solution ! Je prends une bande de papier et je la plie en plusieurs endroits comme ceci. Tout en haut, je vais dessiner la tête. Et les yeux ! Jusque-là, c'est pas mal ! Je me sens d'humeur créative ! Hé ! T'es attention ! Oups ! Ça rendra peut-être son dessin un peu plus meilleur. Bon, passons au coloriage. Pour le moment, je laisse les yeux blancs. Ce rose est tellement flashy ! Il faudrait que je me trouve un vernis de la même couleur. Je vais faire le colis en jaune et enfin les yeux en vert. Quel mignon petit chaton ! Et regarde ! Il a même un sourire arc-en-ciel ! Je vais montrer ça à Molly. Bouh ! C'est trop drôle ! Bon, il faut que je nettoie toute cette peinture avant de commencer. Oh là là, c'est encore pire ! Oh mais, c'est génial ! Je vais me servir de cette éponge ! Quelle bonne idée ! J'ai déjà peint la toile en bleu. À présent, je me sers de l'éponge pour dessiner des nuages blancs. Ensuite, je vais faire couler de la peinture orange, tout simplement. Puis, je fais la même chose avec les autres couleurs. Et voilà, c'est terminé ! Hé ! Attention à ma tête ! Madame, regardez par ici ! Oh ! Fais voir Molly ! C'est très original et coloré. Magnifique ! Ta-da ! Wow ! C'est très amusant, Sarah ! Je suis très fière de vous deux. Vous avez bien mérité une récompense. Sarah, on s'en est très bien sortis ! Hé ! Un autre défi ! Tu n'as qu'à ouvrir le tien en premier cette fois. Tu ne veux pas commencer ? Quoi ? Moi ? C'est vrai ? Oh là là ! J'adorerais ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Tu vois ce que je vois ? Un gâteau tout entier ! Avec plein de biscuits et des donuts entiers sur le dessus ! C'est incroyable, non ? Tu sais quoi ? Je suis prêt à attaquer ! Incroyable ! Je crois que je n'ai jamais rien mangé de meilleur. C'est vrai que ça a l'air bon, même d'ici. Je ne peux pas m'arrêter ! Dis donc ! Tu as tout mangé d'un coup ! À mon tour de voir ce que j'ai ! Oh ! Mais non ! Moi aussi, j'ai un gâteau ! Décoré avec des donuts et des bonbons ! Ce sont des chamallows, ça ? J'ai l'impression ! On dirait un buffet à volonté de sucrerie ! Je suis sûre que ça va être aussi bon que le tien ! Elle va y passer du temps à ce rythme ! Je vais l'aider ! Je vais piquer un bout au milieu quand elle ne regarde pas ! Et voilà ! C'est vrai que ça a l'air bon ! Elle n'a rien vu ! Hop ! Ah ! Une autre bouchée ! Hein ? C'est quoi ça ? Il y a un gros trou au milieu ! Et je crois savoir qui est le coupable ! Hé ! Tu te prends pour qui, là ? Quoi, moi ? Voler ton gâteau ? Jamais ! Bon, peu importe, je vais goûter une de ces décorations ! J'adore trop les chamallows ! Hum ! Bien sucré ! Ça donne envie ! Je vais prendre un tout petit bout du dessus ! Allez, viens ! C'est bon ! Hop ! Dans ma bouche ! Hein ? C'est quoi ce bruit ? Hé ! Je n'y crois pas ! Tu as déjà mangé la moitié de mon gâteau ! Hein ? Quoi ? Moi ? Mais non ! Ce n'était pas moi ! Je ne ferai jamais rien de tel, promis ! Tu promets ! Ce n'est pas ce que disent les dents ! Hein ? De quoi tu parles ? Tiens ! Regarde-toi, voleur de gâteau ! Tu vois, je te l'avais dit ! Je suis si heureuse que vous ayez pu venir ! Euh... Salut ! C'est pour toi, Mickey ! J'espère que ça va te plaire ! Waouh ! C'est magnifique ! J'ai trop hâte de le porter ! Merci, Lily ! Il est superbe ! Tu es la meilleure ! Ouf ! Comme je suis soulagée ! Je dois faire un cadeau à Mickey ! Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans ! Waouh ! Je suis riche ! Oh ! Peut-être pas ! Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est le moment d'aller faire du shopping ! Oh mon Dieu ! Ils sont tellement bons ! Hum ! Qu'est-ce qui ferait plaisir à Mickey ! Bonjour ! Je peux t'aider ? Nous avons des cadeaux pour tous les âges ! C'est pour ma meilleure amie ! Hum ! J'adore ce pop-it ! Mais il est trop cher ! Oh ! Un dinosaure ! Non, je ne peux pas me le permettre ! Je n'ai pas un super budget ! Je peux voir ça ! Peut-être que je peux t'aider ! J'ai ce qu'il te faut ! Qu'est-ce que tu en penses ? Waouh ! C'est parfait ! Donne-moi ça ! Et je vais prendre l'argent aussi ! Je ne m'attendais pas du tout à ça ! C'est une blague ? C'est fini ! Oh ! Ne sois pas fâchée ! Tu veux des bonbons ? Hum ! J'aime les bonbons ! Merci ! Au moins, je ne vais pas être déçue ! Attends ! J'ai une idée ! J'ai besoin de ces ours en gélatine ! Et de ce moule rond ! Je vais mettre les ours en gélatine dans le moule ! Voilà le dernier ! Maintenant, il me faut de la résine époxy transparente ! Je vais la verser dans le moule ! Et couvrir tous les onces en gélatine ! Comme ça ! Voilà ! Maintenant, je vais attendre que ça durcisse ! Maintenant, je peux le démouler ! Et j'ai un bracelet personnalisé ! Il y a tellement de couleurs ! C'est plutôt sympa, hein ? Je suis prête pour la fête ! À l'école, moins on en fait, mieux on se porte, pas vrai ? Voilà pourquoi nous avons dénuché ces astuces géniales, toutes conçues pour vous rendre la vie plus facile ! Quel est votre préféré ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous ! N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne ! J'adore peindre ! C'est hyper relaxant ! Je vais mettre un peu de rose ! Ça sera parfait ! Oh ! J'ai un message ! Voyons voir ! Oh ! Une rainbow partie ! Ça va être génial ! Je dois trouver une tenue appropriée ! Oups ! Ma peinture ! Alors, garde-robe ! Qu'est-ce que tu as pour moi ? Hum... Je n'ai rien de suffisamment coloré là-dedans ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? C'est une soirée arc-en-ciel ! Oh ! Je sais ! Mes peintures ! J'en ai de toutes les couleurs ! C'est la solution ! Je suis un génie ! Allez ! Faisons un peu de magie ! Il me faut de la peinture et quelques pinceaux ! Je vais prendre deux couleurs à la fois et je les applique sur mes yeux ! Je change de couleur et je fais le dessous de l'œil ! Génial ! Mais c'est une rainbow partie ! Il me faut plus de couleurs ! Ce pinceau plus large fera l'affaire ! J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau ! Allons-y ! Direct sur les lèvres ! Et maintenant, prenons ce mascara vert ! Parfait pour colorer mes cils ! Oh ! Je sais ! Je vais continuer avec les sourcils ! En orange ! Je peux même les redessiner si je veux ! Ça avance bien ! Continuons ! On y est presque ! Et voilà ! Il manque juste une dernière touche ! Oh là là ! Ces taches de rousseur bleu sont géniales ! J'aimerais tant les voir tout le temps ! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières ? Oh ! C'est la rainbow partie ! Trop bien ! Wow ! Ton maquillage est génial ! Tu l'as fait toute seule ? C'est superbe ! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel ! Dis donc ! Ça brille tellement ! On l'ouvre ensemble ? D'accord ! Oh ! Mais non ! J'adore l'hélicorne ! Il me la faut ! Non ! Chris ! Regarde ça ! Je ne vois rien ! Oh ! C'est tout ce qu'il reste ! Quoi ? Je ne vois pas de quoi tu parles ! Je suppose que ça, c'est pour moi ! Oh ! Trop marrant ! Mais non ! C'est sorti d'où, ça ? C'est génial ! La 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 ! Toute douce ! Oh ! Je le veux ! Peut-être que la mienne fait pareil ? Oh ! C'est nul ! Attends, j'ai une idée ! Prends un bol de billes absorbantes Verse de l'eau dedans Attends que les billes absorbent l'eau Ensuite, prends une bouteille de soda vide et remplis-la de billes à l'aide d'un entonnoir Enfin, fixe un ballon gonflé sur le goulot de la bouteille Renverse-la et attends que toutes les billes entrent dans le ballon Fais sortir l'air du ballon et ferme-le bien Ta propre balle slime anti-stress Incroyable ! C'était super simple ! C'est trop agréable ! Je pourrais passer ma journée à faire ça ! Waouh ! Viens, on les presse ensemble Prends ça ! Opération trouver la réserve de friandises de maman en pleine addiction Waouh ! Wendy ! Regarde ça ! Ce sont des marshmallows géants ! Ça a l'air incroyable ! Je ne peux plus attendre ! Hum, je ne pense pas ! Tu as déjà entendu parler du partage ? Tu es une vraie gourmande de gâteau ! Ah ! Bien ! Je vais juste me prendre un morceau Qu'est-ce que tu dis de ça ? On peut jouer à ce jeu à deux ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre ! Quelle quantité de ça peut tenir dans mon ventre ? Je dirais que j'ai encore de la place ! Ne prends pas tous les marshmallows ! Tu as plus de glaçage que moi ! Tu es tellement égoïste ! Bataille de gâteaux ! Oh ! Les filles ! Vous avez mangé l'autre gâteau ? Vous ne méritez pas celui-ci ! Ou vous pouvez au moins le manger correctement ! Tout ce qu'il vous faut, c'est une tasse pour obtenir un morceau de la taille parfaite ! Venez et prenez-le, les filles ! Et je vous promets qu'ils sont de la même taille ! Tu es la meilleure maman du monde ! Hum ! Tout pour mes jolies filles ! Allez ! Je sens que la chance est encore de mon côté pour celui-là ! Attends, ne bouge plus ! On va l'ouvrir ensemble ! À trois, deux, et un ! Oui ! Un de mes goûters préférés ! Du lait et des gâteaux ! Miam ! Ça a l'air délicieux ! Hé ! Comment tu as pu me doubler comme ça ? Pfff ! Pfff ! Je voulais qu'on les ouvre ensemble ! Bon, tant pis ! Mais non ! Moi aussi j'ai un dessert et une boisson, des macarons et du jus de fruits ! Tout est si coloré ! Pfff ! Qu'y a envie d'un dessert arc-en-ciel ? Les gâteaux au chocolat avec du lait sont au-dessus de tout ! Gâteaux au chocolat ! Lait ! Hé ! Tu m'as blessée ! Je suis tellement choquée ! On a insulté mes gâteaux ! Je vais défaillir ! J'ai un secret à te révéler ! Tes gâteaux sont bons à finir à la poubelle ! Oh ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh ! Facile ! Ha ! Essaye de reproduire celui-là alors ! Tu veux dire ce pas-là ? Que tu trouves super stylé ? Trop simple ! D'accord, d'accord ! C'est le moment de sortir le grand jeu alors ! Prends ça ! Sérieux ? C'est ça ton super pas ? Pfff ! Pas grave ! J'arrête de perdre mon temps avec toi ! Attends un instant ! Le gâteau ! Mais oui ! C'est comme ça que je vais gagner ! Hé ! Youhou ! Par ici ! Oh ! Super ! J'ai déjà un macaron là ! Très bien ! Essaye un peu de faire ça maintenant ! La ganache n'est que d'un côté ! Et voilà ! La séparation parfaite ! C'est ça ? Ton pas secret ? C'est beaucoup trop simple ! Oh non ! Mon macaron vient de tomber en miettes ! Ha ha ! Ton macaron était trop fragile pour mon pas ultime ! Non ! Je vais y arriver ! Regarde bien ! Ah ! Attends ! J'en ai encore d'autres ! Non ! Ils se cassent tous ! Bien fait pour toi ! Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas ! Et maintenant c'est l'heure de ma récompense ! Le trempage de gâteau dans le lait ! Hum ! Trop bon ! Ça reste mon goûter préféré ! Oh oui ! C'est vraiment délicieux ! Ouais ! Je suis sûre que les miens sont toujours aussi bons ! Il ne me reste plus qu'à goûter de toute façon ! Ils se désagrègent à cause du jus ! C'est pas juste ! Oh ! Oh ! Salut ! Nope ! Je ne suis pas intéressée ! Oh ! Je pensais que j'avais un client ! Personne n'achète mon chocolat ! Hé ! Par ici ! Berk ! Tout le monde aime le chocolat ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je ne vais jamais avoir un petit chiot ! Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien ! C'était un beau rêve le temps qu'il a duré ! Un atterrissage un peu compliqué mais j'ai réussi ! Oh ! Salut Lily ! Pourquoi tu es si triste ? Personne n'achète ton chocolat ! J'ai tout essayé ! Oh ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Wow ! Ce n'est pas dangereux ! Où allons-nous ? On va dans ce château ! Bienvenue dans ma cuisine ! Wow ! Il y a tellement de bonbons ! C'est trop génial ! On doit faire du très bon chocolat ! Ceci va résoudre tous tes problèmes ! D'abord, nous avons besoin de semoule ! Je vais dessiner un cœur en chocolat dedans ! Oh ! C'est trop mignon ! Je vais en dessiner d'autres ! Mais je vais utiliser un autre chocolat ! On veut que ce soit joli ! Maintenant, on peut les recouvrir ! Ce chocolat violet est sublime ! Je vais remplir complètement le moule ! Puis, on doit attendre que ça prenne ! Ensuite, on peut le démouler ! Et c'est prêt ! C'est tellement joli ! Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Wow ! Merci beaucoup ! C'est magnifique ! Maintenant, va le vendre ! Ça va très certainement marcher ! La vente est ouverte ! J'étais là en premier ! Il y en a assez pour tout le monde ! Ça s'est trop bien passé ! Wow ! Regarde ça ! Je vais pouvoir avoir mon chien maintenant ! Et tout ça grâce à ma fée marraine ! Tu es si mignon et si doux ! Vous pensez connaître tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau ? Il est temps de se mouiller un peu ! Qu'est-ce qu'il se passe si on mélange ces éléments ? Et on est censé faire quoi ? Je crois qu'on doit le deviner ! Il y a de grandes bouteilles ! C'est pas évident ! On doit peut-être les utiliser comme ça ! Je ne sais pas ! Oh ! Wow ! C'est super doux ! Salut vous ! Ça fait avancer quelque chose ? Pas vraiment ! Attends ! Donne-moi une bouteille ! D'accord ! D'abord, je vais mettre les billes à l'intérieur ! On dirait qu'il pleut un arc-en-ciel ! Quoi ? D'accord ! On va mettre un peu d'eau dans les bouteilles ! D'accord ! Fais très attention, ne renverse pas ! Il se passe vraiment quelque chose ! Voilà ! Ma carte ! Ensuite, pose cette carte là-dessus ! Et retourne la bouteille ! Tu les manipules vraiment bien ! Wow ! Et... Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on laisse la magie opérer ! Allez, on tente ! Oui ! Mon plan a fonctionné à merveille, tu vois ! Wow ! On dirait que les billes dansent ! Je n'y crois pas ! C'est incroyable ! Ouais ! Wow ! L'eau est chaude ! Je vais pouvoir me faire ma soupe ! Ah ! J'ai attendu ce moment toute la journée ! Je suis vraiment bien là ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ? Je vais essayer quelque chose de nouveau ! Salut ! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle maison ! Venez ! Voici ma salle de fête ! J'ai un DJ 24h sur 24 ! Wow ! Un DJ privé ! C'est génial ! Hein ? Ma télé a encore un problème ! Allez ! Et voici mon bureau avec mon nouveau PC et mon volant de jeu ! Trop bien ! Je suis la meilleure ! Et pour me détendre, j'aime prendre un bon bain ! Wow ! Wow ! Wow ! Oh ! Ah ! Et quand je vais me toucher, je me recouvre de billets ! Non ! Je dois arrêter de regarder ! J'aimerais trop avoir la même vie qu'elle ! J'ai plus qu'à aller me laver ! Si seulement j'avais des bombes de bain comme elle ! Je n'ai que cette éponge qui gratte horriblement ! Oh non ! J'ai laissé tomber mon savon ! Où es-tu, petit savon ? Te voilà ! Je te tiens ! Je n'arrête pas de penser à ces bombes de bain ! Une seconde ! Je crois que j'ai une idée ! Je vais commencer par mettre du bicarbonate de soupe dans un saladier. J'en mets juste un peu, comme ça ! J'ajoute un peu d'acide citrique et de l'huile de coco. Ça sent bon ! Maintenant, je mélange le tout avec un fouet. Ça fait un mélange un peu plus épais ! Et voilà ! J'ai maintenant mon gros saladier et plusieurs petits bols. Je vais ajouter de la couleur pour que ce soit plus sympa ! C'est pas facile à mélanger ! C'est pas facile à mélanger ! Il faut faire un effort ! Il est temps de prendre un moule en silicone ! Je ne dois pas non plus oublier mon grand saladier blanc ! Il aura son propre moule ! Je vais mettre la poudre dans le moule avec cette cuillère. Et maintenant, j'ajoute un peu de poudre colorée. Et je recouvre le tout de poudre blanche. C'est bien ! Et maintenant, je tasse le tout. J'aspergerai ensuite le dessus avec du spray antiseptique pour que ça se fixe. Nous y voilà ! Je peux le sortir du moule ! Très bien ! Je suis prêt à utiliser ma bombe de bain ! Et elle est spéciale ! Parce que c'est moi qui l'ai faite ! C'est parti ! Oh ! Les petites billes apparaissent ! Regardez ! L'arc-en-ciel apparaît ! J'adore ces couleurs ! Je suis contente de mettre à renverser cette soupe dessus, finalement ! J'ai hâte de voir ce qu'ont préparé nos concurrents ! Oh ! Voici notre première candidate ! Alors, que nous avez-vous préparé ? Je vous ai fait mon dessert préféré ! Un banana fruit type Aliza ! Euh... Qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez le voir, je me suis concentrée sur la présentation ! Je souhaitais que les couleurs contrastent avec la forme du fruit ! En fait, ce sont des bonbons sur une banane ! Voici nos scores ! Excusez-moi ! Est-ce que c'est une blague ? Allez ! Candidat suivant ! Bonjour ! Enchanté de vous rencontrer ! Voici mon plat ! Mon voyage culinaire a débuté durant mon enfance ! Oh oui ! Mon plat ! Bien sûr ! Le voilà ! C'est un chamallow avec une sauce réduite au caramel ! Quoi ? J'arrive à peine à le voir ! C'est tout petit ! Oh ! Il n'arrête pas d'en parler ! C'est épuisant ! Quoi ? Comment pouvez-vous me donner de telles notes ? Ce concours est une vraie catastrophe ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais bien ! Je pense que vous n'avez pas compris l'esprit de mon plat ! Hum... Je suis là pour le concours ! Un enfant ! Sérieusement ! On concourt face à un môme ! Je vous présente mon plat ! Wow ! C'est un magnifique gâteau arc-en-ciel ! C'est absolument stupéfiant ! Le glaçage arc-en-ciel est facile à faire ! Il suffit de préparer plusieurs couleurs et de les aligner sur une feuille de cellophane ! Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous le souhaitez ! Et voilà ! Je finis par le violet ! Ensuite, j'enroule la feuille de cellophane ! Je dois bien serrer le tout, mais pas trop, afin de ne pas mélanger les couleurs ! Ensuite, j'utilise des ciseaux pour couper une extrémité ! Et je place mon boudin dans une poche à douille ! Et voilà ! Je n'ai plus qu'à décorer mon gâteau ! Et voilà ! Un joli glaçage arc-en-ciel ! Oui ! J'adore l'effet que cela donne ! Encore un peu par ici et le contour est terminé ! Maintenant, j'en mets un peu sur le milieu ! C'est un concours après tout ! Ce gâteau doit être parfait ! Ta-da ! Mon gâteau est terminé ! Vous aimez ? Comment est-ce possible qu'il ait créé ça ? C'est absurde ! Voici vos scores ! Ouais ! Pourquoi t'es si lourde ? Bon, ça suffit ! Je dois y aller de toutes mes forces ! Oh Eva ! Je peux utiliser de la magie de licorne pour me débarrasser des meubles ! Wow ! Merci ! Maintenant, je vais enlever ces rideaux du passage ! Une seconde, s'il te plaît ! Eva, tu es trop mignonne ! Attends ! Laisse-moi t'aider avec ça ! Ouf ! Merci ! J'étais légèrement coincée ! Et si on faisait en sorte que ça n'arrive plus ? On va commencer avec cette laine ! Je vais enrouler le fil autour de ma main, comme ça ! Bien ! Quand j'en aurai assez, je vais le retirer de mes doigts ! Ensuite, j'enroule du fil autour du milieu ! Je l'attache et je prends mes ciseaux ! Il va falloir couper les extrémités et comme ça ! Je dois m'assurer de tous les découper en laissant un fil dépassé ! Parfait ! J'ai fait un joli petit pompon de laine ! Je n'ai plus qu'à l'ajouter aux autres couleurs que j'ai déjà faites ! J'ai laissé la queue pour pouvoir attacher le pompon à une ficelle ! Je coupe l'excédent et c'est prêt à l'emploi ! C'est parti ! J'ai fait de nouveaux rideaux pour ta fenêtre ! Ils sont jolis, n'est-ce pas ? Ils ne te donnent pas le sourire ! Ils sont tous de différentes couleurs et de différentes tailles ! C'est tellement beau à la lumière du soleil ! Ça illumine vraiment la pièce ! Je les adore, licorne ! Merci pour le compliment, Eva ! Oh ! Mais je vois qu'il y a encore du travail à abattre par ici ! Mais je suppose que d'autres petits pompons colorés pourraient m'aider ! Maintenant, il est temps d'introduire mon fidèle pistolet à colle ! Je viens d'ajouter un peu de colle sur le pompon et je vais le coller au tabouret ! Puis je fais la même chose avec tous les autres et je les dispose en arc-en-ciel, bien sûr ! Ta-da ! Eva, regarde ! Je t'ai fait un tabouret pour que tu n'aies pas à t'asseoir par terre ! Waouh ! C'est si confortable ! Merci, licorne ! Je t'ai fait ce dessin ! Tu as dessiné ça pour moi ? Waouh ! Merci beaucoup ! Je pense qu'on devrait l'accrocher ici, sur le mur ! Ou peut-être ici ! Attends une seconde ! Je viens d'avoir une idée ! Je vais utiliser cette toile blanche et de la colle chaude ! J'ai tracé une courbe et je vais mettre de la laine dessus ! Ensuite, je répète l'opération avec de la laine de couleurs différentes ! Car comme tu le sais, on continue avec des motifs arc-en-ciel ! Jusqu'au bord de la toile ! Juste un dernier fil et voilà ! Le tableau est terminé ! On peut l'accrocher juste à côté de tes œuvres d'art ! Waouh, licorne ! J'ai presque l'impression d'être dans un musée ! Il y a plein d'œuvres à admirer ! Je suis trop contente ! Eh bien, j'en suis ravie ! On a vraiment mis des couleurs dans ta... Et au revoir ! Mon nuage est ici ! Boum ! C'est votre prochain défi ! Des nuages arc-en-ciel ! Délicieux, pas vrai ? Alors dépêchez-vous de commencer ! Quoi ? Des nuages arc-en-ciel ? Les nuages ne sont même pas comestibles ! Il faut que je réfléchisse sérieusement pour trouver une idée ! Stop ! Pas étonnant que j'arrive pas à réfléchir ! Très bien, donne-moi ton idée ! Tu vas l'adorer ! Regarde, tu vois, on peut utiliser cette petite lampe nuage ! Quoi ? Pas du tout, c'est terrible ! À toi, je t'écoute ! C'est simple, on repère un nuage qui nous plaît, on l'attrape au lasso et on le tire ! Je pense que ça pourrait marcher ! Très bien, cette idée est la gagnante ! Oui, je pense vraiment que ça peut le faire ! Il faut juste que j'enfile mon uniforme ! J'ai mon casque, je peux aller chercher mon nuage ! À plus tard ! Euh, salut ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je réfléchisse ! Je suis sûre que mon cerveau est capable de trouver une solution ! Wow, pourquoi il fait si sombre ici ? Il n'y a personne ? J'ai faim ! Horrible ! Regarde cette assiette de nourriture ! J'adore un petit sandwich au gaufre ! Oh, ça sent tellement bon ! Hein ? Oh, c'est pas vrai, c'était juste dans ma tête ! Attends une seconde ! Je sais quoi faire ! Verse une partie de cette pâte dans différents bols ! Miam ! Ça va être un régal, j'en suis certaine ! Mais il faut que j'ajoute de la couleur, bien sûr ! C'est là tout le problème ! Du rouge dans ce bol, et maintenant, je peux mélanger ! Je vais aussi faire du bleu, du jaune et du violet ! Et voilà ! Mes pâtes sont colorées et prêtes pour la prochaine étape ! Je vais juste mettre un peu de cette pâte dans le gaufrier ! Pas trop, cependant, parce que je veux une gaufre arc-en-ciel ! Donc, je dois ajouter les autres couleurs aussi ! Et voilà ! Maintenant, commençons à cuire ces gaufres ! Ta-da ! Ma gaufre arc-en-ciel est réussie ! Et maintenant, ajoutons de la crème fouettée ! J'ai fait des petits nuages pour aller avec mon arc-en-ciel ! Je vais aussi ajouter des vermicelles ! Cette assiette est pleine de jolies couleurs ! J'adore ! Bien, ça devrait aller ! Et voilà, j'ai fini ! Youpi ! Waouh, franchement, je crois que c'est la plus jolie chose que j'ai jamais faite ! Oh, t'es de retour de ta chasse aux nuages ! Comment ça s'est passé ? Super ! Regarde mon nuage ! Hein ? Où est-ce qu'il est passé ? C'est nul ! Waouh, t'as fait cette gaufre arc-en-ciel toi-même ? Donne-moi ça ! J'arrive pas à croire que t'ai fait ça sans moi ! C'est bon en plus ! Attends, c'est censé être pour... Oh bien ! Je suppose que tu peux l'avoir ! Bravo à toutes les deux ! Cela devrait activer vos méninges ! Vous avez la réponse à cette question ? Hum... Aucune idée ! Hum... 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 Je crois que j'en ai une ! Tu m'impressionnes ! Hum... Regarde ! Hum... 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 Sérieux ? Hum... Hum... Ça ne marche pas ! Bien tenté, Chloé ! Hum... Hum... Je sais, fais comme ça ! Tu vois ce feutre ? Retire l'encre comme ça ! Ensuite, souffle dedans par la bouche ! Tu vois comme l'encre verte s'écoule ? Ensuite, prends ton masque capillaire préféré et mélange-le à l'encre ! Il faut que le mélange soit bien homogène ! Regarde cette couleur incroyable ! On teste ? D'accord ! Applique le verre sur la première mèche. Ensuite, enveloppe-la de papier aluminium. Ensuite, fais une autre mèche avec du violet. C'est tout ? Non, laisse reposer un instant. D'accord. Hum... Hum... Je pense que c'est bon. Ah, c'est vrai ! Cool ! Hum... Super ! Ça a bien marché ! Ça, c'est de la couleur ! Tada ! Tu aimes ta nouvelle coiffure ? Oh ! Attends deux secondes ! Waouh ! Je suis une princesse arc-en-ciel ! Ah, c'est trop bien ! Tu devrais songer à te lancer dans ce métier. Peut-être. Je pense que tout est prêt. Je veux que cette fête soit parfaite. Attends une minute, ça n'a pas l'air bien. Mais c'est facile à arranger. Je vais mettre ces cupcakes ici. Je vais juste redresser ça. Alors, ça donne quoi ? Hum... Je ne suis toujours pas contente. Salut, Lily ! Ça a l'air bien. Oh non ! Mickey, ne t'assieds pas ! Hein ? Non ! Oh oh ! Quelque chose glanche ici ! Pourquoi le canapé est-il tout mou ? Oh non ! Je me suis assise sur les gâteaux ! Hum... Ils n'ont pas l'air trop trop abîmés. Oups ! Mais tout va bien. Je peux m'en occuper. Où est-ce qu'elle va ? Tu vois, je t'avais dit que je... Waouh ! Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi, sauf juste les gâteaux ! Oh non ! Il pleut des gâteaux ! Oh ! Euh... Tu vas bien ? Mickey ? Euh... Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis vraiment désolée, Lily. J'essayais juste de t'aider. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi ? La fête est fichue ! C'était un accident. Attends ! J'ai une autre idée. Je vais commencer avec ces moules à glace. Je vais mettre des morceaux de gâteau dans le moule. Cela va faire un effet arc-en-ciel. Je dois m'assurer qu'ils soient bien tous compressés. Ça a l'air bien ! J'ai enfoncé un bâtonnet dans le gâteau. Et maintenant, je vais le tremper dans le chocolat fondu. Il doit juste laisser durcir le chocolat. Je vais utiliser du chocolat pour les décorer. Je vais juste l'arroser par-dessus. Et je vais utiliser du chocolat de différentes couleurs. Ça a l'air super ! Je vais faire la même chose avec du chocolat blanc. Regardez ce que j'ai ! Wow ! Elles ont l'air délicieuses ! Je suis impressionnée, Mickey ! Wow ! Elles sont délicieuses ! Hum ! J'en veux plus ! Hé, Penny ! Regarde ! Quoi ? C'est quoi le problème ? Oh ! C'était mon jean préféré ! C'est tellement gênant ! Hum ! Alors, comment ça se passe par ici ? Pas mal du tout. Je pense qu'il manque un petit quelque chose, juste là. Oh ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est mon tableau ! Je ne veux pas qu'il y ait de poissons ! N'importe quoi ! Cette œuvre manque cruellement de poissons ! Tenez ! Prenez ça ! Ah oui ! Dans ce cas, voilà pour toi ! Il y en a marre ! Et voilà ! Un peu de rose ! D'accord ! Et pour toi, un peu de verre ! Le Grinch ! Vous êtes trop nul ! Tu peux toujours essayer de me battre au rouleau ! Nom d'un triptyque ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah ! Ça suffit maintenant ! Vous allez relever ce défi ! Ça va vous calmer ! Entrez dans la boîte ! Non, non, non ! Vite ! Courrez ! Hein ? Oh non ! Nous voilà coincés dans la boîte ! Il n'y a pas grand-chose à faire ici, hein ? Ouais, mais j'aime bien la pause ! Je profite de mon goûter ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Le proviseur ! Elle est là ! Très bien ! Votre attention, s'il vous plaît ! Je cherche cette coque de téléphone, pop-it ! Ok ? Bien ! Regardez ! J'ai même un modèle de téléphone pour vous ! Des modèles de téléphone ? Ça n'a pas l'air très amusant ! C'est sûr ! Je vais vous battre ! Nous verrons bien ! Hum ! J'ai déjà une idée géniale ! Ouais ! Les bonbons sont la solution comme toujours ! Je vais commencer par les mettre en place sur le modèle ! Je dois également m'assurer qu'ils sont bien alignés ! Bien ! Ensuite, je vais remplir toute la forme du téléphone ! Voilà ! Ça, c'est de l'art ! Oh ! Moi aussi, je sais être créative ! J'ai ce mini rouleau à pâtissier et je vais m'en servir pour gagner ! Ça rime ! Très bien ! Maintenant, j'ai besoin de couleurs ! Je vais juste ajouter des pois oranges sur mon rouleau à pâtisser, sur toute la longueur ! Ensuite, j'ajoute d'autres couleurs ! Waouh ! Ce bleu est éclatant ! J'adore ! Je crois que le bleu est ma couleur préférée ! Une fois que les points sont faits, je peux faire rouler le rouleau ! Ah ! Regardez ça ! Ça a carrément bien marché ! Hé, madame le proviseur ! J'ai terminé mon œuvre ! Hein ? Ah oui ! Les œuvres ! Très bien ! Faites-moi voir ! Hum ! Bien, bien, bien ! Je vois ce que vous avez fait ! C'est très joli ! Qu'en est-il de la vôtre ? Oh oui ! Bien sûr ! Je pense que vous serez impressionnés par mon travail ! Oh non ! Que je suis bête ! Je ne peux pas croire que j'ai fait ça ! Je tenais vraiment quelque chose ! Je vous le jure ! Bon, très bien ! Je vous crois ! Cependant, la gagnante, c'est elle ! Je reçois le téléphone en cadeau ? Génial ! Merci beaucoup ! Maintenant, je peux jouer avec la coque en pop-it ! Oh ! Je peux passer une commande aussi ! Oui ! Une grande, s'il vous plaît ! Merci ! Wow ! C'était rapide ! Excellent service ! Ouais ! C'est l'heure de la pizza ! J'ai trop faim ! Et elle a l'air trop bonne ! Oh ! Attendez ! Je crois qu'il n'est pas très bien ! Hé ! J'ai commandé une pizza ! Est-ce que tu en veux ? Oh oui ! Merci beaucoup ! Hum ! Comment est-ce que je peux cadrer ce machin ? Oh non ! J'ai du rouge à lèvres plein les dents ! Hum ! Je devrais plutôt essayer cet angle à la place ! Maintenant, je peux terminer mon dessin ! Ta-da ! Et voilà ! J'ai terminé mon portrait de l'approviseur ! C'est comme ça qu'on fait un portrait ! Regarde ! Je te propose un défi de coloriage ! Bien ! Dans ce cas, je vais avoir besoin de maquillage ! Voici un kit pour vous ! Très bien ! Mon maquillage est prêt à être utilisé ! Je me demande par où je dois commencer pour mon maquillage ! Ah oui ! C'est ça ! Je suis une grande fan des couleurs vives pour les lèvres ! C'est vraiment à la mode en ce moment ! Ce rose est si joli ! Je l'adore ! Maintenant, passons au bleu ! C'est parti ! Sur les paupières, on y va ! Ce bleu a plein de paillettes à l'intérieur ! N'oublions pas le blush ! Je veux vraiment mettre en valeur ces superbes pommettes ! J'ai besoin de quelques reflets colorés pour ses cheveux aussi ! Oh ! Ce violet est parfait ! J'aimerais avoir des cheveux violets ! Et je lui ai ajouté des taches de rousseur ! Aussi parce que c'est mignon ! Ta-da ! J'ai terminé de colorier mon portrait ! Moi aussi, madame ! Nous sommes prêts pour l'évaluation ! Waouh ! Ça, c'est du maquillage ! Ce que vous nous avez fait là ! Quelle horreur ! Je ne veux pas regarder ! Oh ! J'adore ce que vous avez fait ! C'est magnifique ! Ta-da ! Voilà un nouveau cadeau ! Une palette ! Ouais ! J'adore avoir du nouveau maquillage ! J'ai hâte de l'essayer ! Hein ? Et attendez une seconde ! Ce n'est pas du maquillage ! C'est du chocolat blanc ! Miam ! Quoi ? Mais ma photo ! Je pense qu'elle est assez jolie pour être embrassée ! Même si personne ne la trouve jolie, moi je l'aime bien ! Haha ! Trop drôle ! Il s'est littéralement changé en clown ! Hein ? Ah ! Je ressemble à un clown ! Bien ! Voici votre prochain défi ! Écoutez bien ! Hum ! Un cône de glace ! Je vais y arriver, j'en suis sûre ! Il est temps d'utiliser mes compétences artistiques pour dessiner ! J'ai fait la glace et le cône ! Maintenant je dois l'embellir ! Voilà ! C'est adorablement mignon ! Maintenant c'est l'heure de la couleur ! Je vais corser un peu les choses ! Voyons si ça marche comme je l'espérais ! Je commence par le bleu ! Puis voilà le violet ! Je fais le tour des yeux et je termine par le rose ! Exactement comme je l'imaginais ! Excellent ! C'est ce que j'appelle un grand cornet de glace ! Ok ! Je ferai mieux de travailler sur ce cône aussi ! Je ne peux pas le laisser gagner ! Ce jaune fera un contraste audacieux, je pense ! Oh ! Comment il a fait ça ? C'est incroyable ! Je ferai mieux de revoir ma stratégie rapidement ! Ouep ! Viens ! Je dois faire quelque chose d'aussi beau ! Voyons voir ! Oh ! C'est exactement ce dont j'ai besoin ! Excuse-moi ! Bonjour ! Est-ce que tu pourrais me le prêter ? S'il te plaît ! Euh... Je ne te connais pas ! C'est mort ! Mais j'en ai vraiment, vraiment besoin ! Mais qu'est-ce que... C'est à moi ! Lâche-le ! Et laisse-moi tranquille ! Ah ! Oups ! Vraiment désolée ! Je te le jure ! Ouf ! Ok ! Je suis de retour ! Je ferai mieux de me mettre au travail ! Je vais utiliser ce joli ruban adhésif pour maintenir le cône en place ! Hum... On dirait qu'il en faut un peu plus ! Je vais en ajouter ici ! Et voilà ! Ça devrait le maintenir bien en place ! Parfait ! Madame ! Je suis prête à vous montrer mon œuvre ! Oh ! Déjà ! C'est excitant ! Oh ! Est-ce que ça compte vraiment comme de l'art ? Non ! Je ne suis pas sûre que ce soit le cas ! Montrez-moi ce que vous avez ! Ah oui ! C'est beaucoup mieux ! C'est très mignon et très coloré ! Voilà votre récompense ! Oh ! Génial ! Je commençais justement à avoir faim ! J'adore la crème glacée ! Oh ! Celle-ci est plutôt froide ! Attendez ! Qu'est-ce qui se passe ? À l'aide ! Je suis gelée ! Hein ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Oh ! Je suppose que cette crème glacée était vraiment froide ! Oups ! Il va tomber ! Aïe ! J'espère que ça va ! Très bien ! Toutes mes affaires sont emballées et prêtes à partir ! Maintenant, je dois juste mettre mon chapeau de vacances ! Bon voyage ! À bientôt ! Prenez soin de vous ! Parce que je m'en vais ! Oh ! La chance ! J'aimerais partir en vacances ! Ce serait tellement amusant ! Je pourrais passer du temps sur la plage ! Me détendre au soleil avec une boisson tropicale ! Oh là là ! Les vents de l'île sont vraiment puissants ! Miam ! Hé ! Tu es encore en train de rêvasser ! Qu'est-ce que tu t'imaginais ? Oh ! Eh bien des vacances à la plage avec du sable chaud et un léger vent frais ! Oh ! Génial ! Ça me donne une super idée pour la prochaine œuvre ! Je vais ajouter une petite touche de peinture sur ce couteau à beurre ! Puis je vais le faire glisser et arrêter, glisser et arrêter ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, mais ça le sera bientôt ! Maintenant, une touche de peinture verte sur ce cure-dent ! Je vais dessiner un arc, puis mettre des petits coups de pinceau par-dessus ! Comme ça ! Je ne dois pas oublier cette partie non plus ! Regardez-les ! Ces feuilles de palmiers sont parfaites ! Ok, ça y est ! Mon paradis tropical est terminé ! C'est très bien, si je puis dire ! Waouh ! C'est magnifique ! Comme dans mon imagination ! Toutefois, je pense qu'il manque quelque chose ! Ça fait longtemps que je n'ai pas peint avec les doigts ! Il s'avère que c'est une compétence qu'on ne perd jamais ! Voilà, c'est fait ! Ohé ! L'approviseur est de retour de son voyage tropical ! Nous avons fait cette peinture paradisiaque ensemble ! Vous avez travaillé ensemble ? C'est une excellente nouvelle ! Félicitations ! Vous remportez tous les deux cette étape ! Et voilà ! Un petit avant-goût de notre île tropical ! Beau travail ! Merci, toi aussi ! Beau travail, Chris ! Et moi ? Vous voyez le dessin ? Ce n'est pas celui-là ! On peut enlever ces deux-là ! Je retire le verre ! Ce n'est pas le feutre violet ! Je vous ai eu ! Il était juste devant vos yeux depuis le début ! Waouh ! Très malin, Luna ! Ça me donne une idée ! Madame, regardez ça ! Oh, pas encore ! Où est-ce qu'on est ? Faisons un concours de dessin ! Sérieusement ? On n'est pas dans la classe, ici ? Hmm... Allez, ça peut être amusant ! Allez, on tourne la roue ! Je veux la tourner ! C'est moi l'inviter ! C'est mon idée ! Lâche ou sinon... Arrêtez ! Tu vas la casser ! Oh, regardez ça ! Il faut qu'on dessine une rose, visiblement ! C'est quoi, ça ? Mesdames, j'ai une belle rose pour deux belles fleurs ! Bizarre ! Je veux rendre hommage à votre beauté ! Grrrr ! Je vous adore ! Que le concours commence ! Enfin ! Ah ! Il faut vraiment qu'elle se ressaisisse ! Je vais avoir du mal à me concentrer ! J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art face à moi ! C'est ce qu'on me dit tout le temps ! Quelle belle moustache ! Non mais franchement... Hé ! Youhou ! Je vous rappelle que c'est un concours ! Ah oui, c'est vrai ! Ça ne ressemble pas vraiment à une rose ! À moins que... Ah ! Je sais quoi faire ! Je vais ajouter des triangles dans le cœur, comme des pétales ! Et maintenant, je vais dessiner le reste de la rose ! C'est pas mal ! Maintenant, je dessine les feuilles... Et la tige, évidemment... J'ai fini ! Je m'en suis bien sortie, finalement ! Pas mal ? J'ai fait ça à moi ! C'est minimaliste ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez bien ? Très beau ! Vous gagnez ! Oui, je le savais ! Qu'est-ce que je gagne ? Vous ? Je vais en prendre particulièrement soin ! Elles sont incroyablement bon ! C'était évident qu'il allait vous choisir ! Ne sois pas jalouse ! Je me demande ce qui va suivre ! Pas si vite ! Je vais tourner la roue ! Elle va s'arrêter sur quoi ? Oh ! Un petit oiseau ! Trop mignon ! Allez, c'est parti ! Mouais ! Je ne suis pas très douée pour la peinture... Mais je vais essayer ! Il faut t'imaginer en pleine nature ! C'est le secret ! Ce rouge va être parfait ! Oh non ! C'est horrible ! Ça ne fait qu'empirer ! Oh, maman ! Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire ! Sabotage ! Non ! Regarde ce que tu as fait ! Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille ! Regardez ça ! Et c'est de ma faute ? Euh... Non ! Hum... Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée ! Ça pourrait fonctionner ! Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec ! Et les pattes aussi ! Ça commence à ressembler à un oiseau ! Voilà ! Un petit oiseau tout mignon ! Avec ta participation ! C'est de la triche ! Mais j'adore ! Le mien est moins beau ! Fais-moi voir ! Je ne suis pas convaincue ! La victoire est écrasante ! Oh, salut toi ! J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé ! Incroyable ! Oh ! Je peux les toucher ? Bas les pattes ! Trouve-toi tes propres oiseaux ! Pas besoin d'être si hautaine ! On passe au tour suivant ! Je vais la battre, c'est sûr ! Ouh là ! Doucement ! Pardon ! Mais l'art n'est pas un jeu ! Allez, on tourne la roue ! Alors, de la chance ! Oh, pas mal ! Mais non ! C'est beaucoup trop simple ! Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire ! On n'est pas si confiante, finalement ! Allez, moi j'ai n'y mets ! Je peux peut-être regarder ce que fait Luna ! Ah non, c'est de la triche ! Pas de foie ! C'est juste qu'il y a de la poussière là, tu vois ? Vas-y, continue ! De la poussière, bien sûr ! D'abord, je vais dessiner un Y ! Ensuite, je fais les doigts ! Et puis l'autre doigt et le reste de la main ! Et pour finir, le petit cœur ! J'ai fini ! C'est joliment fait ! Alors, c'est comment ? Pas mal ! Moi, j'ai fait ça ! Je crois que je vais gagner cette fois ! Oui ! C'est mérité ! Hein ? Il y avait une récompense ? Luna, je peux ? Oh, c'est trop romantique ! Mais, mais ! Oh, je suis si seule ! C'est à moi de tourner la roue ! Hein ? Comment ça ? Bon, d'accord ! Mais fais-le correctement, hein ! Un chien ? Ça ne devrait pas être trop compliqué ! Hé, c'est censé me faire peur ! Là, je vais gérer ! Bon, un chien ! Par où je commence ? Heureusement que j'adore les animaux ! Je vais d'abord dessiner un cercle ! Et maintenant ? Qu'est-ce que je fais ensuite ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un chien ? C'est un chien, ça ? C'est un chien, ça ? Ah, je sais ! Je vais dessiner des petits cercles ! Comme ça ! C'est bon ! Et maintenant, je dessine des demi-cercles ! Je vais ajouter un nez et des yeux ! Et puis, quelques détails ! Il lui faut une queue aussi ! Et voilà ! Un chien tout mignon ! Je me suis donné un mal de chien ! Compris la blague ? Comment tu as fait ça ? C'est très malin ! Et vous ? Euh... L'arrêt subjectif, après tout ! En louchant un peu, ça peut ressembler à un chien ! Ouh ! C'est dur ! On va voir qui a gagné ! Waouh ! C'est incroyable ! Je suis trop contente ! J'ai gagné un chien ? J'aimerais tellement avoir un gros chien poilu ! Ahem ! C'est quoi ça ? C'est tout ? Il est mignon ! Mais j'aurais préféré un vrai chien ! Je vais le prendre ! Allez-y, je vous le donne ! Voyons voir qui va tourner la roue ! Euh... Ok ! Wouh ! J'ai gagné ! Je vais tourner la roue ! Un instant ! Les ciseaux coupent bien la feuille, non ? Oh ! Un lapin ! J'aime bien ce tour ! Je suis sûr que les ciseaux coupent la feuille ! Oh ! Attends ! On dirait des oreilles de lapin ! J'ai une idée ! Je ferais mieux de m'y mettre ! C'est beaucoup plus facile comme ça ! Voilà ! J'ai le corps ! Et maintenant les pattes ! Et bien sûr, il lui faut une carotte ! Je vais faire les yeux et la bouche ! Ce rose est parfait pour les oreilles ! Et la bouche ! Je vais colorier la carotte ! Et aussi un peu de vert ! Et voilà un lapin ! Il est mignon ! Dis donc ! Je suis impressionnée ! Il faut que je me dépêche ! Oh ! Je supporte mal la pression ! J'ai au moins une carotte ! Wouh ! J'ai encore gagné ! Bravo moi ! Bravo moi ! Stop ! C'est quoi ça ? Des carottes ? Je suis contente d'avoir perdu ce tour ! Elles vous rendront plus aimables ! Oh ! J'y crois pas ! J'adore les beignets ! Mais les beignets colorés sont bien meilleurs ! Tu ne crois pas ? Oh mon Dieu ! Je pense que ça va être notre tout premier défi ! Je sais ce qu'il faut faire ! Euh... Attends ! Quoi ? Tu me prends toujours des trucs ! Oh wow ! T'es déjà en train de mélanger la pâte ? Ouais, je sais ! C'est parce que je suis douée en pâtisserie ! Je vais juste verser la pâte dans ce verre ! Ça devrait suffire ! Maintenant, on va ajouter du colorant ! On va commencer par le bleu ! Maintenant, je retire le plastique du verre ! Il est temps de presser le sac pour mélanger la pâte et le colorant ! Super ! Direction le moule ! Je vais mettre toutes les couleurs dans le moule ! Ça va être super joli, j'en suis sûre ! Je fais assez de pâtes pour remplir tous ces moules ! Je dois juste terminer de remplir celui-ci avec du jaune ! Ils sont superbes ! Mettons-les directement au four ! Il faut que je fasse les miens ! Heureusement que j'ai tous ces ingrédients ! Comme ça, je ne commence pas de zéro ! C'est pénible ! Et ça prend du temps ! J'ai déjà des mini-beignets, il me suffit de le décorer ! Trop mignon ! Et tellement chou ! Je ne saurais pas dire lequel je préfère ! Mais je veux aussi des vermicelles ! Du papier devrait faire l'affaire ! Oh là là ! Je reviens pas comme ils sont mignons ! Je craque ! Il faut que j'en goûte un ! Par ici, petit verre ! Aïe ! Et voilà ! Ils ont cuit assez longtemps ! Hum ! Ils sentent bons ! Et ils sont assez colorés ! Bon, on ne peut pas servir des beignets sans décoration ! Je vais juste en prendre un et le tremper dans ce glaçage ! Et ensuite, on fait un petit saut jusqu'au vermicelle ! Oh wow ! Ils sont si mignons ! Les petits beignets arc-en-ciel ! Berg, je déteste mes beignets ! Ils me font mal aux dents ! Oh wow ! Tes beignets sont vraiment superbes ! Vous êtes en état d'arrestation pour entrer illégale ! Attendez ! Vous sentez ça ? Oui, ça sent bon ! Attends, elle est partie ! Il est temps de me faire la malle ! Je suis sûre que ça vient d'ici ! L'auteur vient de cette table juste là ! Oups, je ferais bien de me cacher une minute ! L'un de vous a fait quelque chose, n'est-ce pas ? D'accord, j'avoue, c'est moi qui ai volé le trésor public ! Vous feriez mieux de m'emmener ! Qu'est-ce que... Elle avait vraiment tout cet or et cet argent dans ses poches ? La personne qui a fait ses beignets est un génie ! Oh qu'ils sont si bons ! Ce sont les meilleurs beignets que j'ai jamais mangés ! Et c'est quoi tout ça ? Euh, rien du tout ! Je vais les ranger ! Bon, si tu le dis, délicieux ces beignets ! Ouais, je vais rester un peu là ! Oups, il s'en est fallu de peu ! Oups, il s'en est fallu de peu !